On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, dans l'équipe d'On va se gêner, Michel Bernier, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Gérard Millet, Fabrice Éboué et le retour de Jérémy Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard Millet ? Non, je le soutiens, Gérard Millet. Vous le soutenez, mais il n'a pas besoin de ça, le pauvre. On ne m'a pas laissé rentrer à l'accueil, Laurent. Pourquoi ? Ils m'ont bloqué à l'accueil, ils m'ont dit « on ne sait pas qui vous êtes, monsieur ». Et tout le public était là et tout le monde avait pitié de moi. Oh la honte ! Ils ne m'ont même pas reconnu à l'accueil. Ils ne m'ont même pas laissé rentrer. Voilà ce que c'est d'être en tournée, absent et moins drôle que les autres. Non, mais je vous rappelle qu'il a son fan club, Jérémy. Eh oui, je sais, il y a des ferrarettes dans le public. Vous avez des ébouettes, vous, Fabrice ? Non, je n'ai pas du tout de... Il a vraiment ça, toi ? Ah oui, oui, mais c'est incroyable. Elles n'arrêtent pas d'envoyer des messages, genre « il est trop beau, Jérémy, il est trop drôle ». Alors que franchement, physiquement, il n'est pas mieux qu'un autre. Ça y est, on est reparti, c'est un peu de famos. Oui, mais on peut lui tirer les cheveux. Ah, c'est ça. C'est ça, les cheveux longs, c'est pas mal. Michel, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien avoir des berniers, des berniers, des berniers, des mecs qui seraient derrière moi. Gérard, vous avez des... Ça peut se faire, ça. Mon problème, c'est que j'ai à la fois un fan club de millériens qui ne veulent rien entendre des milléristes, qui sont un autre groupe. Donc effectivement, c'est ça le truc. Ça y est, il fait chier dès le départ. C'est Beaugrand, Beaugrand, c'est quoi ? Des fiottes ? Ah, ben je le sentais dire. C'est toujours, c'est déjà ça, c'est déjà ça, tu sais. Eh ben n'empêche, ça fait du monde. Antoine est au téléphone, ça commence fort. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Oh là là. Ça c'est un milleriste à mon avis. Je crois que c'est à Gérard Miller que vous voulez vous adresser, Antoine. Eh bien, je vous avais envoyé un mail, mais je vous laisse le lire. Ah, vous voulez que je le lise moi-même. En fait, vous trouvez ça tout à fait anormal que Gérard Miller se mette d'un seul coup à gagner le kick à le mieux bosser. Puis ça fait deux participations pendant lesquelles il gagne, alors que pendant des mois, il avait zéro victoire au kick à le mieux bosser. Vous dites, il change vraiment ce Gérard Miller. Doit-on pourtant lui rappeler que participer de gauche, mais gagner, c'est de droite, Gérard ? Ah, alors ça c'est une bonne réflexion. Il faut que vous vous méfiez. C'est ce que vous vouliez dire, Antoine. Oui, absolument. Bon, on vous remercie en tout cas de nous avoir envoyé ce mail, c'était bien sympa. Thibaut est au téléphone. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ah, vous c'est pour Christophe Beaugrand. Vous voulez lui demander... Ah, vous faites partie de mes fans, oui. Vous voulez, cher Thibaut, lui demander une chanson pour le Duc Beaugrand, c'est bien ça ? Alors oui, l'autre jour, j'ai vu Lazace à Lorraine et je me suis demandé pourquoi on lui avait jamais demandé le Chevalier Blanc. On m'appelle le Chevalier Blanc, je cours et je vole au secours d'innocents. Thibaut le voudrait avec, c'est bien ça, Thibaut, la voix de Fanny Ardent. Ah oui. Très bien. On m'appelle le Chevalier Blanc, je cours, je vole au secours d'innocents et je suis belle. C'est pas mal. Ça vous va, Thibaut ? Très bien, merci. De rien, Thibaut. C'est gênant. Dans le Juc Beaugrand, quelqu'un me réclame, c'est Mariette, la petite lady de Vivian Savage. Car elle a comme un petit chat sauvage sur l'épaule qui ressemble au tatouage que j'ai dans le cœur. C'est connu, ça. On dirait Claude Sarot, là, plutôt. Oui, Vivian Savage, la petite lady, ça vous dirait rien ? Sacha, disent-elles ? Oh, la belle vie est réclamée par Anthony. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. C'est pas mal. Jonathan réclame quand tu serres mon corps du groupe Pacifique. J'adorais ça. Quand tu serres mon corps, tout contre ton corps, comme un volcan qui dort, je m'éveille encore. Je suis femme, sans âme. Le générique de la bande à piques sous. Attends, Michel, remets-lui une pièce dans le cul. Dans son petit bastringue, est-ce que t'acceptes la carte bleue ? Ou la carte gode. Si tu veux, j'ai une carte blague pour toi. Oh non, c'est pas possible. Ça, c'est dégueulasse. La bande à piques sous, éclamée par Anthony, de son mémoire. Ah oui, je me souviens de l'air, mais plus trop des paroles. C'est dommage, parce que les paroles devaient être bien. La bande à piques sous, ouh ouh, on n'est pas plus. C'est le jukebox un peu escroc quand même. Non, si, c'est vrai. J'ai encore rêvé d'elle, demande Cécile. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Mais avec les voix de Gérard Miller et d'Olivier de Kersozon, si c'est possible. Non, mais alors là, ça devient très, très compliqué. Ça devient très, très compliqué. Allez, essayez. J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. C'est pas mal. C'est pour ça. J'ai mal dormi quand je réfléchissais. Ça me semble évident. Elle n'est pas vraiment belle. C'est bête. Elle est faite pour moi. Si je savais où la trouver. C'est pas mal. Mais je cherche, je cherche éternellement. Mais c'est extrêmement complexe. Et les draps s'en souviennent ? Qui c'est qui l'autre qu'il dit ? Je l'ai rêvé si fort Que les draps s'en souviennent On va le passer à Kersozon quand il va revenir. Je dormais dans son corps Bercé par ses jetés Bah, c'est pas chier à Miller. Réveille-moi. Bref. Rien nous fait rire, en fait. C'est ça ? Rien, c'est moi. Non, mais c'est pas rien. C'est remarquable. Non, mais c'est cher. C'est vraiment ce qu'on appelle une star. Mais oui, je suis remarquable, Gérard. Je suis d'accord avec vous. J'ai Héloïse au téléphone. Bonjour, Héloïse. Bonjour. Je crois que vous êtes une vraie fan de l'émission. Mais depuis peu de temps. Vous dites, on vous a fait aimer la radio. C'est bien ça ? Ben oui, ben c'est... Vous avez 16 ans seulement, Héloïse. Ah, Gérard va divorcer, alors. Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu des vannes comme ça. En même temps, ça marche toujours. Vous vous souvenez que sa compagne, quand même... Elle est âgée aujourd'hui. Oui, ben... Mais justement... Elle a bien vannes d'oeuf à ce moment-là. C'est bon, ça va. Elle va bientôt avoir 32 ans. Oh là là ! C'est une mamie, déjà. Tu fais les vieilles, la mamie. 32 ans, mais ils fait que leur noce d'or la semaine prochaine. Héloïse. Oh non, mon Dieu. C'est immonde. C'est immonde. Je vous répète, je comprends mieux pourquoi on nous dit que l'émission ne peut plus passer à la télé. C'est pas possible. C'est pas possible. Très tard. Héloïse. Alors, qui vous aimez dans l'équipe à 16 ans, alors ? Il y en a beaucoup. Il y a Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Beaugrand, parce que même si vous le critiquez beaucoup, il est génial. Ah, merci. C'est gentil. Jérémy Ferrari, drôle et ardennais comme vous, dites-vous. Oui, c'est l'ardenaise et je suis encore plus étonnée qu'il soit dans l'émission aujourd'hui. Il n'y a pas que des gens qui raclent leur vie dans les Ardennes. Une émotion étonnée. Votre maman vous interdisait d'écouter l'émission il y a encore trois ans, c'est vrai ? C'est pas qu'elle m'interdisait, mais elle n'aimait pas trop parce que c'était un petit peu vulgaire. Oh non, ça ? Si votre maman écoutait depuis le début, il n'y a pas eu une once de vulgarité. Et puis il y a Bigard qui est arrivé l'an dernier en plus. Maintenant, ça va mieux, j'ai que 16 ans. Oui, tu peux être vulgaire maintenant. Voilà, c'est ça. On vous embrasse, c'est charmant, Héloïse. Et au téléphone, j'ai Pierre. Alors, Pierre, c'est pour moi qu'il appelle, parce qu'il a plus de précisions concernant cette comédienne qui m'a fait fantasmer quand j'étais jeune, Edwige Fenech. C'est bien ça, Pierre ? Oui, je ne sais pas si elle vous a fait fantasmer, mais ce que vous avez raconté l'autre jour m'a fait hurler de rire, parce qu'effectivement, je croyais être le seul à la connaître dans le monde. Mais non, mais non. C'est cette comédienne qui a tourné. Vous pouvez rappeler les titres des films en français, les films dans lesquels elle a tourné ? Écoutez, ils n'ont pas tous été traduits en français, parce qu'elle a quasiment fait l'intégralité de sa carrière en Italie. Elle a tourné un film en France au début des années 80 qui s'appelait « Tais-toi quand tu parles ». Ah oui ? Ah, mais c'est celle dont tu parlais, qu'il y avait des gros seins ? C'est ça qui t'excitait quand tu étais petit ? « Tais-toi quand tu parles ». Et la plupart des films qu'elle a tournés, c'était « La policière sans culotte », « L'infirmière sans culotte », « La professeure sans culotte ». Ah oui, elle n'avait pas déjà mis ça. C'est une autrice porno. Et moi, je passais… Non, ce n'était pas du porno, c'était du sexy à la sauce italienne. C'était interdit au moins de 12 ans, c'est ça, à peu près ? Oui, on ne sait pas, parce que les gamins allaient voir ça en cachette au cinéma. Mais ça n'existait pas, les interdictions à l'époque. Et surtout que ses partenaires étaient censés incarner des puceaux. Elle était le fantasme de toute une génération. Et c'est devenu une star culte aujourd'hui en Italie. Moi, j'avais 12, 13 ans. Et tu regardais quoi ? Moi, j'en avais un peu plus. Je passais devant les affiches d'un cinéma de quartier qui s'appelle le Marnie et qui diffusait des films pas chers, des films qui n'étaient pas dans la distribution habituelle. Et quand je passais devant ces affiches, je disais si je pouvais me payer la place pour aller voir cette femme. Je vous jure. Ah, c'est parce que vous n'y êtes pas allé. Bien sûr. Pardon ? Vous n'êtes pas allé. Non, je n'ai jamais vu. C'est pour ça qu'il a fantasé. Et je réclame un DVD. Il faudrait lui trouver un DVD. Il n'avait même pas de quoi se payer les Kleenex à l'époque. Non, mais les titres, les titres. Est-ce qu'il savait qu'il en aurait besoin ? Même pas. C'est dingue. Kamel Plus était intéressé pour faire un documentaire à l'époque de l'œil du cyclote. Et à la vision du troisième film, ils ont jeté l'éponge. On dit Edwige Fenech ou Fenech ? Non, nous en France, on dit Edwige Fenech et en Italie, c'est La Fenech. La Fenech. Voilà, c'est une star là-bas. En plus, elle a vécu une histoire d'amour assez forte avec Loka Di Bonté de Vemolo, le patron de Ferrari, qui a préféré se marier avec quelqu'un de plus honorable. Donc ça a été la grande déception des années 80-90. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Pourquoi vous, vous êtes spécialement intéressé à elle ? Alors moi, j'étais un lecteur de ciné-revue à l'époque. Et elle posait régulièrement au poster central avec les mains toujours levées parce qu'elle avait des seins un peu lourds et ça remontait la poitrine. On s'est inquiétant ceci. Elle était spécialiste du voile arachnéen mouillé. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez un casier judiciaire ? Et vous avez créé une sorte de fan club d'Edwige Fenech ? On est trois, on est trois. Est-ce que je peux être le quatrième ? Si vous voulez. Alors je vous passerai des films parce que vous allez voir, c'est quand même assez insoutenable. Il y en a deux, trois qui sont à peu près regardables. Mais il faut savoir une chose quand même qui est hilarante, c'est que ses meilleurs films sont les plus mauvais films des réalisateurs connus avec qui elle est tournée. C'est-à-dire Dino Rizzi, Hugo Toniazzi et Alberto Fordi. C'est-à-dire que son Zénith à elle, ça a été le calvaire des autres. Bon, bon, merci pour toutes ces précisions. Ça nous fait bien plaisir. Bravo, Pierre. Audrey m'écrit pour me dire « Mes amis Ferrarettes sont dans la salle aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on vous disait. Depuis trois jours, elle avait prévu de venir et elle ne savait pas que Jérémy Ferrari serait là. Quel heureux hasard ! Serait-il possible qu'ils leur disent bonjour et leur fassent un bisou à chacune ? Uniquement si elles sont mineures, je respecte mes coutumes ardennaises. Quelle horreur ! Je suis fan de Christine Bravo, me dit Jonathan. Je l'adore et je reverrai, je rêverai, je rêverai, il écrit je rêverai, R-E-V-E-2-R-A-I-S. C'est fan de Christine Bravo. À mon avis, c'est même peut-être un ancien élève. Ça, c'est salaud. Mais c'est peut-être vrai. Est-ce que Christine pourrait me faire la voix de mon répondeur ? Pierre Bénichoux l'a fait pour une auditrice l'autre jour. Il faudrait que vous disiez bonjour. Vous n'êtes pas sur le répondeur de Christine Bravo, mais bien sur celui de Jonathan. Il ne peut pas vous répondre pour l'instant, mais laissez-lui un message après le bip. Elle donne full texte là. Non, vous pouvez improviser, improviser. Vous avez compris en gros le message. Alors, fais le bip. Comment ça je fais le bip ? Je ne commence pas comme ça, tu fais bip. Alors d'accord, bip. Mais c'est ridicule, ça va faire bip, bip du coup. Mais oui, je ne sais pas pourquoi elle demande de faire le bip. C'est à la fin le bip. Non, parce qu'il y a le bip du début, c'est à faire bip, bip. Salut, c'est le coyote. Alors, allez-y. Bonjour, vous n'êtes pas sur le répondeur de Christine Bravo, mais bien sur le répondeur de Jonathan. Je ne suis pas là. Du coup, tu deviens lui maintenant. Tu n'es pas Jonathan. Je ne suis pas Jonathan. Il n'est pas là. Jonathan n'est pas là. On va leur faire ça, ça va commencer à être long du coup sur la messagerie. Oui, c'est un message. Il devrait garder ça. En plus, il ne va pas vous reconnaître, ce n'est pas vous. Il faut que vous soyez un peu plus déluré. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de pas Jonathan. Ça, c'est vous, ça. C'est bien. Bonjour. On croit le sketch de Muriel Robin. Vous faites chier, merde. Vous faites chier, merde. Ça, on regarde. Là, on va vous reconnaître. Ce n'est pas mon boulot. Je ne fais pas répondeur téléphonique. Alors, fais-le énerver, alors. Bonjour. Vous n'êtes pas sur le répondeur téléphonique de Christine Bravo, mais bien sur celui de Jonathan. Et maniez-vous de laisser un message et pas que ça a foutre. Vite. Voilà. Voilà. Voilà, on t'a reconnu, là. C'est avec grand plaisir que je participe à votre émission aujourd'hui. Il me dit Bernard. C'est mon rayon de soleil de la journée. C'est mon fils Antoine qui m'a fait découvrir. On va se gêner. J'habite Le Mans. Où est Bernard Dumont dans la salle ? Là, voilà. Et Bernard me dit qu'il recherche un emploi sur Paris. Écoutez, peut-être un emploi dans la discothèque de Stevie Romand, ça pourrait être très bien aussi. Oui. Vous portez bien le Marcel ? Non. Mais un autre prénom, ça vous va ? Je serai avec vous jeudi 25, me dit Eric, à l'occasion de mon cinquantième et toujours rugissante anniversaire. Je vous écoute depuis 91. J'étais en Angleterre à l'époque. Je n'aurais jamais imaginé me trouver un jour en chair et en os à l'aube de ce nouveau demi-siècle dans votre studio. Où est Eric ? Where is Eric ? Hi Eric, how do you do ? I'm pleased that you'll be here. Il fait moins, il fait moins. Il fait moins ? Faites moins, Eric, c'est bien. Il a quel âge ? 50 piges. Ah bah si, si, il l'est fait. Laurent, merci de passer une petite bise à Emmanuel, présente ce jeudi dans le public. Elle est venue de Bourgogne pour vous voir. C'est un autre Emmanuel qui écrit. C'est Emmanuel et Emmanuel, le couple. Ils sont là, ils sont là, elle est là, elle est là. Elle est là-bas dans le fond. Elle était cachée. Elle a l'air timide, la dame, quand même. Oh là 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 là. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui va cœur à corps perdu. Je préfère qu'on écoute Nolwenn Leroy, sixième continent, un extrait de l'album aux filles de l'eau. Peut-être une troisième victoire pour Gérard Miller dans le qui qu'a le mieux bossé aujourd'hui. C'est par vous qu'on commence, Gérard, puisque Christophe Beaugrand était assis à votre place hier. Non, je vous demande franchement de ne pas regarder vos notes. Gérard, enlevez-lui, Michel Bernier. C'est la mémoire qui compte dans cette émission quand même, que vous ayez travaillé très bien, mon petit Gérard. Vous ne vous ferez pas taper sur les doigts, mais il faut retenir ce que vous avez lu et écrit maintenant. Il a été prix Nobel de la paix en 1984. Cet homme, offrant parler aujourd'hui à la retraite, a été admis à l'hôpital Conscience Morale de l'Afrique du Sud. Il s'appelle... Desmond Tutu. Excellente réponse de Gérard Miller aussi. Michel Bernier. Vous savez que François Hollande est en voyage en Chine. Oui, il est parti en Chine. En Chine aujourd'hui. Il va attraper la grippe ou pas ? Libération nous rappelle combien de millions de Chinois seraient actuellement en prison. À un million près. Je croyais que vous alliez me dire à un près. Vous vous rendez compte ? À un million près, c'est quand même large. Combien y a-t-il de Chinois en prison actuellement ? Combien y sont les Chinois ? Ils sont nombreux. Un milliard et demi. À combien ils sont ? Un milliard et demi. Oui, donc un milliard alors. Alors, six millions. C'est sept millions. Bravo. Vous restez parmi nous. Sept millions de Chinois en prison. Vous vous rendez compte ? Ça ne fait pas beaucoup sur le nombre. D'accord, ça c'est quand même énorme. Ce qui fait le vraisemblable, c'est que c'est considérable. Et c'est moins proportionnellement, si je ne me trompe, que la population américaine en prison. Ah oui ? C'est incroyable. Regardez le maoïste qui défend... Pas du tout. C'est absolument une dictature. C'est absolument une dictature moderne aujourd'hui. Mais ça donne aussi ce que sont les Etats-Unis. Gérard, vous avez toujours pensé ça ? Mais évidemment, j'ai toujours pensé ça. C'est une dictature. Et je le dis depuis longtemps. Et enfin, on commence à m'entendre. Mais tous ces gens en prison, c'est effectivement un scandale. À vous Christophe Beaugrand, justement. Attention. On nous reparle de l'affaire Grégory aujourd'hui. Oui. Justement, ça date d'il y a combien de temps, ce mortre du petit Villemin ? Ah là là, oui, j'en entends. Moi, je peux te parler des cordelettes et tout ça. Mais alors, c'était en quelle année ? Allez, à un emprès. C'était il y a 4 ans et c'était en 1986 ? C'était il y a 29 ans. Ah bah voilà. C'était pas loin. 29 ans. Ah, j'en ai pas. Ça fait pas 29 ans, non. 84. 84, c'est en 84. Non, c'était il y a 29 ans, Christine Bravo. Ah, c'est Bernard Laroche qui a été assassiné en 86. Si vous auriez été éliminé. Oui, bon, bah d'accord. C'est fou. Ah, c'est la première communion de mon fils en 86. C'est fou, on te demande Grégory. Mais Bernard Laroche, c'est celui. Moi, j'étais pas loin. Bah oui, mais vous êtes éliminé. Cinq ans près, quoi. C'est chier. Fabrice Eboué, tous les pronostics nous disent que la finale de la Ligue des Champions qui se disputera à Londres le 25 mai opposera deux clubs d'une même nationalité. Laquelle ? Oh, bah allemande. Allemande, effectivement. Moi, j'aurais même répondu à ça. Dortmund contre Bayern de Munich. Christine Bravo, on a vu un mur des cons affiché où ça ? Oh, ça va, c'est facile. À la commission, attends, 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 à la commission de la magistrature. Non, non, c'est pas la commission de la magistrature. Non, c'est le syndicat de la magistrature. Excellente réponse, Christine Bravo, qui reste parmi nous. Bon match, hein. Jérémy Ferrari, le gouvernement et la majorité socialiste viennent de faire volte-face à propos d'un projet. Quel projet ont-ils finalement... C'est facile, on n'a parlé que de ça hier. Quel projet ont-ils finalement décidé d'abandonner ? L'avortement à huit mois. Non, j'ai pas l'idée, là. L'amnistie pour les syndicalistes et les militants associatifs. Les syndicats sont en colère et la gauche de la gauche, Gérard Miller en tête, hein, Gérard ? Mais oui, vous étiez pour l'amnistie des syndicalistes. C'est incroyable qu'on puisse comparer des syndicalistes, même lorsqu'ils font en effet des excès, à des voyous. C'est quand même pas du tout de cet ordre-là. Mais c'est complètement taré, mon pauvre ami. Tu me demandes mon avis. Les gens, ils pètent des trucs, on dit « Ah bah c'est des syndicalistes, ils ont le droit, ça n'a pas de sens. » L'année des préfectures, c'est très mal aussi. N'empêche qu'il y a des mouvements sociaux, et dans ces mouvements sociaux, parfois, il y a des débordements. Et que c'est une tradition plutôt de gauche, qu'à un moment donné, on essaye de passer l'éponge. La gauche l'avait promis, elle ne le fait pas, je le regrette, c'est tout. C'est pas beau, hein, c'est pas vilain, mais bien sûr, vous ne recommencez pas. Oh, cacaboudin ! Enfin, écoutez, on ne peut pas comparer, si demain, les ouvriers de Florange pètent les plombs, on ne peut pas considérer que c'est la même chose que d'aller braquer une banque ou d'aller cogner quelqu'un dans la rue. Je ne pense pas qu'on ne dit pas ça non plus, mais on peut les juger à l'aune de ce que tu dis, mais les juger quand même. D'accord, mais on a pris leur ADN, on les a inscrits dans un fichier, c'est considéré quand même comme des voyous. C'est formidable que vous ne compreniez pas qu'à un moment donné, il y a des luttes sociales dont on peut oublier. C'est un vrai sujet, un débat de fond s'instaure dans cette émission, et de temps en temps, cela fait du bien. Merci, mon petit Gérard. Je faisais ça. Elle a été désignée, Gérard Miller, puisque c'est à vous, la plus belle femme du monde par le magazine People, de qui s'agit-il ? Alors, je l'ai lu en plus. Richard, dans son regard, il a ressorti ses notes, il a ressorti ses notes. Parce que j'avais lu qu'il y avait Beyoncé avant. Beyoncé, si, elle a été. On dirait un insecticide, Beyoncé, c'est pour les abeilles. Beyoncé, c'est la fille de Beyouna. Et c'est, comment s'appelle-t-elle ? Il y a un timing, là. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. C'était Gwyneth Paltrow. Il nous reste donc en course Fabrice Eboué et Christine Bravo. C'est bien ça ? Et Michel. Ah, pardon, Michel. Je vous avais oublié, Michel. Pouvez-vous me donner le titre du film dans lequel Chantal Lobby et Roland Giraud sont confrontés à toute la communauté portugaise ? Voilà, c'est un film avec... Voilà, je sais. Mais je ne sais pas le titre. La cage dorée. La cage dorée. La cage dorée. Vous êtes éliminée. Oui, ça y est, voyez. Michel Bernier. Fabrice Eboué. Et quel est le nom de la personnalité victime d'une erreur judiciaire qui est tout de même repassée devant le tribunal hier, ou plutôt avant-hier, pour une histoire de vol ? Alors là, c'est facile. Vol de téléphone portable. Ouais, ouais, tout à fait. Je suis passé à côté, là. Elle est passée devant la 23ème chambre correctionnelle de Paris. Tu l'as notée, Gérard ? Oui, je sais. Moi, je l'ai notée. Est-ce que je me trompe ? En plus, même en ne sachant pas, vous pourriez répondre. Fabrice, à quelle heure ? C'est classique. Nabila ? Non, en ne sachant pas, vous pourriez dire machin. Machin. C'était Marc Machin. Bah ouais, c'est moi qui ai gagné. Et la gagnante est Christine, bravo ! Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Christine, voici un cadeau. Du pinard. Un cadeau envoyé par Christophe. Moi qui ne bois pas, maintenant, ça tombe. Un consommer avec modération. C'est un château-croix de Bontard. Tenez, tenez, tenez. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir le prendre comme ça. Il faut demain, là. Vite, dépêchez-vous, j'en peux plus. Mais il faut demain. Sois un homme, attends. Oh la vache ! Il y a six bouteilles, quand même. Un château-croix de Bontard offert. C'est super, merci. C'est quand même chouette à consommer avec modération. C'est là. Va d'un soir. Consommer moi. Le retour de la guerre du retour. Elle ne boit pas tout seul, Christine. T'as pas un anniversaire à fêter. Non, non, non. Le retour de la guerre du retour contre-attaque. C'est plutôt rigolo. C'est une bande dessinée, évidemment, qui fait allusion à Star Wars. Point d'orgue du dernier chapitre de la série. Ce volume en constitue la suite et fait figure d'introduction au premier volet. C'est fondamental comme conclusion. C'est plutôt marrant. Et je vous l'offre. Merci. Je vous propose aussi, je dis ça, je dis rien, 200 autres expressions insupportables répertoriées par Adèle Bréau aux éditions TUT-TUT. Alors, il y a déjà dedans le nom, mais à l'eau, quoi ? Je ne sais pas si vous voyez comme ça a été imprimé tout récemment. Je dis ça, je dis rien, évidemment. Perso, ce serait qu'on entend souvent ça, perso. Le débat fait rage. Happy Few. Fake. Feedback. Oui, c'est bien. Deal breaker. Confusant. Je suis barré. Old school. Les mots à la mode qu'on a marre d'entendre, il faut dire. VDM. Il n'y a plus qu'à. C'est quoi VDM ? Vie de merde. Ah. Tenez, ça, c'est tout à fait pour vous. Le dernier, Yann Kefelek. Je m'en fous, je revends tout. Je revends tout sur eBay. La traversée du petit poussé. C'est le dernier roman signé Yann Kefelek, publié aux éditions du Rocher. C'est marrant, donc ça ne sera pas l'invité mystère. Christine, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tous ces cadeaux ? Franchement... À mon avis, c'est le vin, non ? C'est le gros livre qui est tout écrit en liquide. C'est le livre, oui, le vin qui est le vin. On se retrouve après les infos de 16h. Christine Bravo, Michel Bernier, Jérémy Ferrari, Gérard Müller, Fabrice Éboué, Christophe Beaugrand. Ce sont les chroniqueurs du jour qui vont affronter maintenant Émilie et Emmanuel. Bonjour Émilie. Bonjour. Comment ça va ? Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Émilie. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie à Saint-Omer-Capel, dans le Pas-de-Calais ? Je suis prof dans un collège à côté de Dunkerque. Prof de quoi ? Prof d'histoire-géo. Ah, c'est pas mal, c'est un peu comme Christine Bravo dont c'est la spécialité, il faut dire. L'histoire plus que la géo. Ah oui, franchement, l'histoire. Essayez de l'interroger sur des dates pour voir Émilie. 20 juin 1789. Ouf ! Alors le 20 juin, c'est quoi ? 1789, oui, c'est pas la Bastille. Non, c'est le 14 juillet, ça, la Bastille. Alors le 20 juin, c'est la décapitation. Non, c'est le vote de la mort du roi. Voilà. Oui, en 89, oui, bien sûr, ça c'est vraiment... Avant la révolution française, avant le début officiel. Attends, mais je comprends rien. Mais attends, elle me pose une... C'est une question à la con. Mais pas du tout. Le 20 juin, c'est une question à la con. Voilà. On s'en fout, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu disais ça à tes élèves ? Ouais. Il y a des gens qui sont réunis le 20 juin. Il y a un tableau célèbre. Le serment du jeu de peau. C'est le serment du jeu de peau. Christine, alors ? Enfin bon, attends, l'histoire de France, c'est pas que les dates. Bah non. Tu vois, il y a une culture... C'est aussi des événements. Il faut avoir suivi les Valois, les Bourbons... Le Bourbon surtout ! Emmanuel est à Calais. Salut Emmanuel ! Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Eh bonjour ! Ça c'est écrit, hein ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emmanuel ? Un peu chercheur, un peu étudiant. C'est-à-dire un peu chercheur, un peu étudiant ? Vous cherchez dans quel domaine ? L'emploi. Oui, voilà, un peu comme beaucoup de monde. Mais vous êtes étudiant en quoi ? Je fais le DAU, c'est-à-dire un équivalent bac, en fait. C'est-à-dire que je passe le bac à 31 ans. Ah, vous n'êtes pas étudiant, alors, si vous passez le bac ? Bah tiens ! Bah non, étudiant, c'est après le bac, je vous signale. Là, t'es lycéen. Bon, on va dire lycéen à 31 ans. Ah oui, t'as raison ! Eh oui ! Tu t'étonnes d'être au chômage ? Mais vous voulez faire quoi, Emmanuel ? Je veux travailler dans le social. Bon, bah forcément. T'es en plein dedans, 31 ans. Tu veux travailler pour toi ? T'es déjà auto-entrepreneur ? Votre petite soirée à Calais, c'était comment hier, Emmanuel ? On va pas vous embêter plus longtemps avec ça. Ah, c'était Pékin Express. Mais je précise qu'avant-hier, c'était Honda. Ah, regardez, on ne demande qu'à en rire avant-hier soir, c'est très très bien. Et le... je sais pas, le dîner, c'était comment ? Le dîner devant Pékin Express, c'était comment ? C'était du... je sais plus si on dit de la quinoa ou du quinoa avec des vêtements. Du quinoa ! Non, c'est pas un quinoa ! Du quinoa ! Mais bien sûr, il a pas de blé. C'est pas parce qu'il regarde Pékin Express qu'il mange un quinoa. Il a pas de blé, il prend du quinoa ! Non, c'est végétarien ! Il est végétarien ! Alors plus ! Et vous, Émilie, c'était comment le dîner à Saint-Omer-Capel hier soir ? C'était tout simple parce qu'on est rentré de vacances, donc pâte cordon bleu. Et bien vous allez peut-être repartir en vacances, qui sait, vous Émilie ou vous Emmanuel, grâce à verichic.com. C'est un hôtel 4 étoiles, les Agassins, Avignon qui vous attend. Un établissement intime, 28 chambres seulement, situé à quelques minutes à pied des remparts de la cité. Vous séjournerez pendant deux nuits dans ce havre de paix au design contemporain qui dispose notamment d'un parc arboré, de centaines de pins et de palmiers, une belle piscine vous attend, une terrasse ombragée et un restaurant aux saveurs provençales. Plus d'informations sur l'hôtel Les Agassins sur www.verichic.com. Êtes-vous prêts, l'un et l'autre, pour la première question ? Oui. I'm ready. He's ready. She's ready. They are ready. So... Let's go ! Ainsi démarre un festival du film d'animation dans lequel on nous annonce le retour. Le retour de qui donc ? Rachida Dati. Dans un dessin animé, Rachida Dati ? Comment ça s'appellerait le dessin animé ? Alors ça, je l'ai pas retenu. Non mais il n'y a aucun rapport avec Rachida. C'est à Annecy. Et en ouverture du festival d'Annecy, on va diffuser une nouvelle série de... C'est son retour... C'est un personnage très connu. Oui. Calimero. Calimero, oui ! Calimero. Oh, c'est trop injuste. Le retour de Calimero. Vous voyez, qui c'est Calimero ? Oui. Tu peux nous le faire. Calimero, il parle comme ça tout le temps parce qu'il est tout le temps malheureux, Calimero. C'est trop injuste. C'est vraiment trop injuste. Oui, il a une coquille sur la tête, c'est un petit poussin noir. Oui, il va le prendre pour les quotas au festival. C'est un peu l'histoire de Fabrice. Le seul poussin noir dans une portée de poussin jaune. Ben voilà, c'est ça. C'est Fabrice. C'est ça. C'est une coquille Rasta. Ce sont des Italiens qui ont inventé Calimero. Calimero. Nino et Tony Pajot pour les besoins au départ d'une publicité pour une lessive. La lessive Ava. Qui lave plus blanc. Qui lave plus noire. C'est comme ça qu'en fait le personnage de Calimero est né. S'il est noir, c'est parce qu'il est tombé dans la boue en naissant. Non. Oui, oui, oui. Comme Fabrice. C'est encore un beau symbole tout ça. C'est beau, hein. Et dans la pub, la lessive le nettoyait et le poussin retrouvait sa couleur jaune. Elle est sale, quoi. C'est pour ça qu'il est noir. C'est horrible. Et puis après, c'est devenu un personnage qui est resté un peu plus noir. Il est resté sale, après. Je vais essayer de me doucher en entrant, mais je ne vous garantis rien. C'est vous, Émilie, qui partez à Avignon. Vous êtes contente ? Oui, super. Génial. Merci beaucoup. Vous disiez quoi à propos de Calimero, Christine ? Je disais que c'était terrible, parce qu'en fait, effectivement, il n'est pas noir, il est sale. Mais non. Juste pour la publicité. Dans l'histoire, à la base. À la base, mais après. Oui, mais enfin, il n'y a pas de base. Quand on tombe dans la boue, on se lave, sauf les noirs. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Mais dans les années 80, il n'y avait pas que ça. Il y avait le biscuit, les biscuits Bamboula. C'était des petits biscuits et des galettes au chocolat. Mais il était très bon aussi. C'est vrai, moi j'adorais. Mais c'était pas sale. Et le logo, c'était un petit Africain avec un panne et un os dans le nez. Il y a le générique, en tout cas, de Calimero, je crois. C'est pour que vous la preniez. Je connais pas celle-là. Quand on fait la fête, c'est chouette. Et puis quand on bat tout seul. Et la phrase culte, peut-être pour que vous révisiez votre imitation, parce que je ne vous ai pas trouvé parfait sur l'imitation. Non, c'est vraiment trop invus. Non, écoutez le vrai. Oh là là là, c'est vraiment trop injuste. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment trop invus. Ah voilà, vous le tenez mieux. Il ne fait pas la liaison. Il ne fait pas la liaison. Ah, c'est toi qui viens de le faire, là ? Oh là là là, c'est vraiment trop injuste. Oh là là là, c'est vraiment trop injuste. Ah bah oui, oui. Oh là là, c'est top injuste. Ça, c'est Christian Chambira. Beyoncé était à Bercy hier soir. J'ai eu la chance de voir ce concert. De près, de près. Comment ça ? On n'est jamais de près à Bercy, vous savez. Vous avez vu ma fille, Laurent, parce qu'elle y était hier soir. C'est vrai, il y avait du monde. Il n'y avait que 17 000 personnes. Voilà, 15 000 personnes. Il y avait quelques sièges vides, curieusement. Je me demande toujours pourquoi, parce qu'on nous dit toujours que c'est complet. C'est des invités, ça. C'est des gens qui ne viennent pas au dernier moment. Il y avait une particularité à ce concert. Et là, même si vous avez lu la presse, vous ne pouvez pas le savoir, parce que Thierry Dagg ne nous parle pas de cette particularité dans son compte-rendu du Parisien Aujourd'hui. Il nous raconte qu'elle est apparue dans une séquence filmée en Marie-Antoinette au château de Versailles. Elle est blanche. D'ailleurs, tiens, voilà, là encore, elle apparaît blanche dans ce clip au début du concert. C'est la meilleure partie du concert. Marine Le Pen a quitté la salle juste après la première chanson. Et puis, on nous dit aussi, évidemment, qu'elle a chanté ses tubes, surtout sur la fin, qu'elle a même rendu un discret hommage à Whitney Houston en reprenant la fameuse chanson « I will always love you » que vous allez chanter, vous, j'imagine. Ah oui, non, mais là, c'est pas possible. Essayez, va, essayez, essayez. And I will always love you. Et voilà, mais elle n'est pas allée jusque-là. Elle a chanté juste l'intro de la chanson. Ah, c'est dommage. Elle s'est arrêtée, c'est un peu dommage. Mais il y a une autre particularité à ce concert. Laquelle ? Et il y a vous qui pouvez le savoir, puisque vous y étiez. Vous pouvez chercher. Est-ce que c'est une particularité musicale ? Alors, oui et non. Est-ce que c'est quelque chose... Pas seulement. C'est quelque chose qu'on a vu, un musicien qu'on a vu sur scène, par exemple. Un autre musicien qui l'a accompagné. Non, mais c'est lié, c'est lié en partie au musicien. Il y avait son mec. Enfin, c'est même pas lié en partie au musicien. C'est lié à, oui, c'est lié au musicien, c'est la réponse. Il y avait son mec ? Non, son mec, Jay-Z, non, non, non. C'est une des chansons qu'elle interprète ? Non, non, c'est vraiment lié aux musiciens. Ils ont fait quelque chose de particulier à un moment donné. Un instrument particulier ? Elle a un guitariste manchot. Non, non. Le look peut-être de ces musiciens ? Non plus, non. Est-ce que c'est quelque chose d'interactif ? C'est elle qui a fait quelque chose avec les musiciens ? Non. Il n'y a que des femmes. Pardon ? Fabrice Éboué, tu le savais. Non, mais ce ne sont que des musiciennes. Ça, c'est scandaleux. De la batterie au piano en passant par la basse, les chœurs évidemment aussi. Il y a dix musiciens choristes sur scène, que des femmes, huit danseuses. Ça doit être un beau bordel dans les coulisses. Et la seule présence masculine, ce sont les deux danseurs sur scène. Mais autrement, ils sont en tout 21 avec elle, si on compte, sur scène. Et c'est bien ? C'est un show, quoi. Elle traverse la salle accrochée à un filin. C'est extraordinaire. C'est Indiana Jones. C'est Mary Poppins. C'est quand même... Oui, voilà, c'est chouette, quoi. Bon, moi, je ne peux pas vous dire que... Comment dire ? Je ne connais pas bien toutes les chansons. Vous voyez ? Je connais un ou deux tubes, évidemment. Alors, je me suis un peu emmerdé le reste du temps. Parce qu'il y a du bruit. Qu'est-ce qu'il y a du bruit ? Oui, c'est le principe des concerts. Oui, ça chante. Il faudrait la faire venir à la maison la prochaine fois. Mais c'est un show. Oui, d'abord, elle est super belle. Elle est magnifique. Il faut quand même dire qu'elle est super jolie. Elle n'était pas très bien habillée. En fait, elle est mieux fringuée dans ses clips que sur scène. Parce qu'il faut quand même dire aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'images. Et elle est assez souvent absente de scène dans la première partie. Parce qu'elle va se changer très souvent. Donc, le temps qu'elle se change... Il y a du clip. Il y a du clip. Et donc, dans les clips, on voit des super tenues. Puis, quand elle revient, c'est moins bien. C'est bien le petit caillot, ça, tu vois. C'est une réflexion de petit caillot. Pourquoi ? Moi, je suis déçu parce que c'est mieux sur l'image que quand elle est là, tu vois. C'est vraiment trop injuste. Et oui. Puis alors, ce n'est pas bon pour le torticolli non plus, Bercy. Parce que c'est un peu couillon, au fond. Quand vous allez voir un spectacle, normalement, vous êtes en face de la personne que vous regardez. À Bercy, non. Si tu es en face, tu es très loin. Par ceux qui sont dans la fosse, les vrais fans. Parce que ce sont les vrais fans qui dansent et qui chantent, qui sont dans la fosse. Mais tous les gens, qui sont quand même la majorité, qui sont tout autour de Bercy, eux, ils ne sont jamais en face de la... Éco payé cher. Et donc, on est là comme ça. Comme un match de tennis où il n'y aurait qu'un joueur, vous voyez. Mais c'est vrai que les places, entre guillemets, VIP sont sur le côté, effectivement. Pour être très proche de la scène. Ce n'est pas seulement les places VIP. Tout le tour, c'est comme au Stade de France. Ben non, c'est un rond. Il y a forcément des gens assis en face de la scène. Mais ils sont très loin. Ils sont très loin. C'est les plus loin de la scène. Ils sont très loin. Sauf que, heureusement, comme elle traverse la salle, accrochée à un filin au-dessus... Ça, j'aurais la trouille à sa place. Elle ne va pas pendant tout le spectacle. Elle le fait une fois. Elle ne va pas se faire faire des allers-retours. Si, si. Ça s'appelle téléphérique, son choc. Elle fait un allers-retours. Un allers-retours. Non, mais tu vois quand même que... Tu te dis, mais ça tient à peu de choses, la vie, la mort. Parce que... Oh ! Tu as l'air si elle tombe. T'as de ses idées, toi. Mais non, mais parce que, franchement, moi, je l'ai... Bon, quand elle a fait l'aller, je n'ai pas bien fait gaffe comment ils l'ont accrochée et tout. Mais quand elle a fait le retour, ça m'intéressait. Parce qu'au fond, moi, les chansons ne m'intéressaient pas. C'était tout le reste qui m'intéressait. Et donc, le retour, c'était assez rigolo. Parce que tu te dis, mais le mec, ça prend trois secondes pour qu'il l'accroche. Oh, c'est rien. Surtout, elle va écraser des fans. Moi, qui voulais t'offrir un week-end d'accrobranche. Pourquoi elle a rouvert son parc, là, bravo ? Attends, mais... À Bercy, il y a d'habitude une grande allée centrale aussi qui fait que... Un proscenium. Voilà. Oui, mais justement, quand elle traverse la salle accrochée à Sophie-là, c'est pour rejoindre la scène qui se trouve à l'autre bout, la scène centrale, où là, effectivement, elle chante quasi au milieu de la foule, pas tout à fait au milieu de la foule. Mais elle ne chante pas quand elle est en l'air. Si, c'est ça qui est incroyable. Et elle continue à chanter pendant qu'elle est en l'air. Ah oui, comme Mary Poppins. Tu sais, le spectacle de Mary Poppins à Bordeaux, elle chante en l'air. Et est-ce qu'il y a du playback ? Est-ce qu'on se rend compte quand il y a des passages en playback ? Non, je crois que vraiment, elle chante vraiment elle-même. Ça, je vous jure, elle chante mieux que Madonna, quand même. Ah ben, c'est pas dur. Madonna, elle est formidable, mais elle chante quand même pas très bien. Elle est gaulée de la mort, quand même. J'aime bien quand tu parles jeune, comme ça. Non, mais c'est vrai. Elle est gaulée de la mort, cette meurtre, comment je la kiffe trop, là, Beyoncé. Je te la retourne, là, tranquille. Elle est gaulée de la mort. T'es sérieux, mais ? C'est trop bonne comme meuf. J'ai pensé à vous, d'ailleurs. En la voyant un peu. Parce que toi aussi, t'es gaulée de la mort. Là, ça devient plus gênant, Laurent, à ce moment-là. Parce qu'il t'aurait bien vu accrocher un film. En même temps, dans ton nouveau film, on te voit tout nu, souvent. Non, j'ai pensé à vous, parce qu'à un moment donné, elle demande à la foule en délire, est-ce qu'il y a des Martiniquais dans la salle ? Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens dans la salle ? Avec l'accent ? Est-ce qu'il y a des Martiniquais dans la salle ? Non, elle le demande en... En créole ? En américain, elle le demande. Is there Martiniquais in the salle ? C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi elle demande ça. Non, mais elle est géniale. Attention, c'est un gros show. Moi, j'avais vu Charlotte Julien chez Butte. Ah, oui. Elle n'avait pas de filin. Non, elle était... Elle n'avait même pas de micro. Là, je dois dire, attention, c'est quelque chose. Mais elle t'accrochait le fils à la rôtie, c'était... C'est la seule personne à comparer Charlotte Julien à Beyoncé. Crazy in love. C'est son meilleur tube, quand même. C'est vrai. Comment c'est ça ? Sur Europe 1, Beyoncé à Bercy. Pour quelle occasion devait-on suivre ce dress code ? Pour madame, cheveux lâchés négligemment, chiffonnés, soutien-gorge pigeonnant. Pour monsieur, barbe naissante obligatoire, chevalière autorisée uniquement en perfecto. Comment ça, chevalière en perfecto ? C'est ce qui a été écrit dans le dress code qu'on vous conseillait. Je vais répéter la question. Oui, je vais répéter la question. Pour quelle occasion pouvait-on, ou devait-on même, suivre ce dress code ? Pour madame, cheveux lâchés négligemment, chiffonnés, soutien-gorge pigeonnant. Pour monsieur, barbe naissante obligatoire, chevalière autorisée uniquement en perfecto. C'était une soirée un peu rock, j'imagine ? Non. Non ? C'était un mariage ? Non plus. C'était une soirée un peu osée ? Non. Soirée people ? Non. Il y avait deux, trois people dedans, mais pas tant que ça. C'était un enterrement ? Non. C'était pour le lancement de quelque chose ? C'était une manifestation ? Oui. En France ? En France. C'est pas contre le mariage encore ? C'est effectivement le dress code qu'imposait Frigide Barjot, manifestant pour la manifestation contre le mariage pour tous. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors, je ne vous ai pas tout donné exprès. Un cheveu sale, pas chiffonné. Parce qu'il y a un dress code pour les manifestants. Oui, parce qu'elle ne voulait pas que les manifestants… Elle ne voulait pas de serre-tête et tout ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est écrit dans le dress code, mais ça, je ne vous l'ai pas dit, évidemment. Je ne voulais pas de quoi ? Elle ne voulait pas de serre-tête. Je ne voulais pas, évidemment, que vous deviniez trop vite, mais dans le dress code, il était écrit. Elle a envoyé ce mail, donc, au futur manifestant contre le mariage homosexuel dimanche 21 avril dernier, pour madame, cheveux lâchés négligemment, chiffonné, soutien-gorge pigeonnant, carré Hermès et serre-tête prohibé. Elle voulait éviter le look versaillais pour ne pas qu'on te dise que c'est une manif, qu'on te dise que c'est des gens un peu modernes et branchés. Pour monsieur, barbe naissante obligatoire, rêve sur le côté. Non, je ne te crois pas. Non, mais c'est un gag. Non, non, ce n'est pas un gag du tout, c'est sérieux. C'est dans le point que j'ai l'information. Oui, mais d'accord, mais... C'est la ré au milieu. Ré sur le côté, oublié. Elle ne voulait pas, justement, qu'on ait une ré sur le côté. Et pochette sulca, je ne sais pas ce que c'est que pochette sulca. C'est les petites pochettes qu'on met à la veste, là. Et pour les enfants, Cyrillus s'abstenir. Oui, c'est des vêtements un peu bourges. Marque très versaillais, ce type. En fait, il ne fallait pas qu'ils ressemblent à des cateaux. Grosso modo, c'est ça. C'est le look traditionnel. Je ne doute pas qu'elle ait écrit ça. Mais en même temps, c'était de sa part, évidemment, un gag. Une façon de dire, nous ne sommes pas les semblables de Civitas. Elle ne pensait pas une seconde que les manifestants allaient venir habiller comme ça. Je pense que ce n'était pas un gag du tout. Elle aurait dû obliger la burqa, comme ça, ça n'aurait pas fait cateaux du tout. Une autre question qui concerne le voyage de François Hollande en Chine. François Hollande, au cours de ce voyage, je compte énormément sur la-fan-lan, la-fan-lan. La quoi ? C'est Raffarin. C'est Raffarin. C'est Jean-Pierre Raffarin. Bonne réponse. Pourquoi, Raffarin ? C'est comme ça qu'on prononce Raffarin en Chine. Je pensais ça, c'est ce que j'ai entendu dans la rue de presse ce matin. La-fan-lan, c'est ainsi qu'on prononce Jean-Pierre Raffarin, qui est, on va dire, une sorte d'ambassadeur. Un demi-dieu, là-bas. Une sorte de demi-dieu, vous pouvez le dire. C'est curieux d'ailleurs que François Hollande se fasse aider par Raffarin, qui est quand même un de ses opposants réguliers. C'est un connaisseur. Il est plutôt ouvert et il est plutôt connaisseur de la Chine. Ça fait des années qu'il fait des allers-retours là-bas. Ça veut dire l'orchidée qui tire la loi, Raffarin en chinois. Qui tire la langue ? La falane. Comment ça ? Ça a un sens en Chine. Oui, en Chine, ça a un sens. Mais est-ce que ça a un sens, l'orchidée qui tire la loi ? Oui, c'est ça. Non, parce que ça, c'est quand même très très bizarre. En même temps, il se fout un peu de sa gueule aussi en Chine. Oui, parce qu'il a écrit des bouquins qui sont assez lisibles. Mais bon, il l'aime bien. C'est un grand ami de la Chine. Parce qu'il dit, voilà, là-bas, au moins, c'est pas comme chez nous. Il n'y a pas d'opposants. C'est vrai qu'il y a un Chinois qui essaie de lire un bouquin en français. Ça doit sembler illisible, de toute façon. Mais vous savez que les Chinois sont un peu inquiets à l'arrivée de François Hollande dans leur pays. Et ils ont certainement une fiche sur Claude Sarraute préparée par les services secrets chinois. Pourquoi ? À cause de Revelle ? C'est-à-dire expliquer ? Je ne sais pas, Revelle a dû écrire un certain nombre de choses qui ne le rendaient plus. Non, mais vous n'êtes pas loin. À cause de son fils. Son fils est militant pour la cause tibétaine, je précise. Il est moine. Il est moine, mais ça ne suffit pas. Il y a un moine. Il est très proche du Dalai Lama. Il y a un problème avec le Tibet. Il est considéré comme ennemi politique en Chine. Vous ne me donnez que la moitié de la réponse, chers amis. Il a manifesté. Redis ta question. Claude Sarraute est la belle-mère de l'un des plus proches collaborateurs du Dalai Lama. Mathieu Ricard. Voilà. Bon, alors. Ça, ça n'est que la moitié de la réponse. Ce n'est pas suffisant pour qu'ils aient une fiche sur Claude Sarraute à l'occasion de la venue du voyage de François Hollande. Pour quelles raisons sont-ils particulièrement inquiets ? Ils ont peur qu'elle meure ? Non. Ah, pardon. Il y a aussi un autre enfant, Claude Sarraute, qui est proche du Président de la République, puisqu'il est dans son cabinet. Voilà. Bonne réponse de Gérard Miller. Et oui, ce qui compte, ce n'est pas que Claude Sarraute ait un gendre qui soit évidemment proche du Dalai Lama. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est évidemment, c'est qu'en plus, le demi-frère, voilà pourquoi il y a sûrement une fiche sur Claude Sarraute, le demi-frère, on va être bien clair, le demi-frère de Mathieu Ricard, ami du Dalai Lama et conseiller de François Hollande à l'Elysée, puisqu'ils sont l'un et l'autre enfants. Pour l'un, enfants pas tout à fait naturels, mais pour l'autre, oui. En fait, c'est compliqué, la famille Sarraute. Il y a beaucoup de monde. C'est toujours naturel. C'est l'enfant pas tout à fait naturel. On ne sait pas. C'est Iron Man. Non, mais ce n'est pas son fils à elle. Ce n'est pas son fils. Il est écrue comme couleur. C'est son beau-fils. C'est ce qu'il s'appelle un beau-fils. C'est son beau-fils. Elle a un fils conseiller à l'Elysée et un beau-fils conseiller du Dalai Lama. Exactement. Mais le bébé éprouvette, c'est lequel des deux ? En tout cas, vous imaginez que ça inquiète les Chinois quand même. Surtout s'ils écoutent l'émission et qu'ils l'entendent de temps en temps. Heureusement, nous avons M. Lafalan pour arranger tout ça. Comme Pierre Lafalan. À part Gérard Miller, qui est déjà allé en Chine ? Personne. Moi, très souvent. T'as visité quoi ? Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez vu en Chine ? La Grande Muraille. Les soldats de Terpuit. Voilà. Le Taj Mahal. Elle est folle. Mais j'ai visité la cité interdite. C'est vrai ? Vraiment ? Et c'est... Et alors ? C'est beau. C'est grand. C'est très interdit. C'est en Chine. Pourquoi c'est très interdit ? C'est interdit aux femmes. Et aux enfants. Et aux hommes. Et c'est donc... Tu ne peux l'avoir que de l'extérieur. Parce que c'est interdit de rentrer dedans. Non, non, tu peux rentrer dedans. Mais je sais. C'était bien, ça vous rappelait un peu les fêtes qu'on organise. Au téléphone, dans un instant, M. Georges Candé. Il est directeur général adjoint. Je ne vais pas vous dire de quoi. Parce que, évidemment, toute l'originalité, c'est l'idée qu'a eue M. Georges Candé. L'idée qui, à mon avis, va très très bien marcher. Peut-être même auprès de vous. Vous allez être, les uns et les autres, très intéressés par ce qu'il a réussi à mettre en place. Il a créé quoi ? C'est une société ? Vous êtes quand même sensible, Laurent, au fait que vous nous donnez très peu d'éléments. Oui, mais c'est quand même une page entière dans la presse ce matin. Ce n'est pas la question. C'est au moins une petite piste, quelque chose qui... Non, non. Non, non. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours ? Non, pas tous les jours. Est-ce que c'est lié au périphérique ? Non, non. C'est vrai que c'est l'anniversaire du périphérique. On s'en fout. On va aller souffler les bougies portes de la chapelle. C'est une invention pour la vie quotidienne ? Quotidienne, le mot serait trop fort, mais en tout cas pour la vie pratique. Ça n'existe pas à ce jour ? Ça n'existait pas avant. C'est lui le premier, je crois, qui a eu cette idée. Est-ce que ça sert aux hommes et aux femmes ? Ça sert aux hommes et aux femmes. C'est un service ? C'est un service. On a avancé. C'est un service. Alors, c'est un service à domicile ? Alors, effectivement, on vient chez vous. On vient vous chercher. Mais ce n'est pas seulement à domicile, mais on vient chez vous. Est-ce que ce n'est pas lié au transport ? Oui. C'est lié, alors, j'ai lu ça, évidemment, c'est sur les bagages. Regardez, mais cette condescendance. Sur les bagages. Ce mépris. C'est sur les bagages, sur les visas, sur tous les services qu'on rend pour, notamment dans les déplacements. On vient chercher votre bagage, on l'amène là-bas, on fait la queue pour vous. On vous donne vos billets de train au dernier moment. On fait la queue à votre place. On fait l'ensemble des services. C'est plus précis que ça. Il y a un service qui n'existait pas. Donc, ce service... Les cirgeries à domicile. Non, ce n'est pas la question. On vient chercher les bagages. Et on vous apporte, vous arrivez maintenant les poches, et les personnes font la queue pour vous au moment de l'embarquement, par exemple. Le problème de ses antisèches, c'est qu'il a juste des mots-clés. Donc, après, il ne sait pas exactement répondre. Valis, aéroport. Allez-y. On enregistre les bagages à votre place. Donc, vous arrivez. C'est tout à fait. Excellente réponse de Michel Bernier. C'est Gérard Miller. On enregistre... Non, mais... On enregistre les bagages. À votre place, c'est quand même une innovation incroyable. Et comment est-ce possible ? Alors, comment c'est possible ? On va demander à M. Cordé. Bonjour, M. Cordé. Bonjour. Bonjour. Personne avant vous n'avait eu cette idée ou ça existe ailleurs dans le monde ? Il y a effectivement certains endroits dans le monde où ça existe. Aux Etats-Unis, notamment. Quelques exemples, mais ils ont été créés pratiquement en même temps que nous, en fait. Sans se connaître, on a vu les mêmes idées au même moment. Alors, ça s'appelle Liberty Bag. Votre société, c'est bien ça ? Tout à fait. Et alors, vous proposez, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer comment ça se passe. Parce que quand j'ai lu ce papier, ça m'a quand même... Ça fait peur. Pourquoi fait peur ? Parce que quelqu'un peut mettre quelque chose dans la valise. Alors, à ça, vous pouvez déjà répondre, Georges Candé. Oui, effectivement. Notre métier est notamment de garantir l'intégrité du bagage entre le moment où on le prend et le moment où on le ramène à la compagnie aérienne. Moi, j'ai confiance en personne. Vous faites que France, pour l'extérieur par exemple, parce que moi, quand je reviens du Cameroun, j'ai toujours des cousins à mettre dans les valises, tout ça. Non, mais tu es con. Moi, j'ai fait ça en Guadeloupe, à Noël. C'est vachement bien. Ah oui, c'est vrai ? Ils viennent directement là où tu... Alors, expliquez comment ça se passe. Ils viennent là où tu... Ou à l'hôtel ou à la maison, si tu loues de la maison. Ils viennent chercher ton bagage. Ils mettent des petites étiquettes. Ils te prennent ton passeport. Ils prennent tout ce qu'il faut pour te préparer ta carte d'embarquement. Et après, tu peux te balader sur ta dernière journée. Tu arrives direct à l'aéroport le soir, si tu prends ton avion le soir. Tu récupères ta carte d'embarquement et voilà. Et combien ça coûte ? Ça coûte 50 euros pour 5 bagages. Pour 5 bagages ? Excusez-moi, il y a juste un souci. Quand tu t'enregistres, tu dois montrer ton passeport. Et la personne constate que c'est bien toi sur la photo. Alors en fait, je veux juste faire une petite précision sur ce que je venais de dire à l'instant. Sur les entiers, on prenait le passeport à l'époque. Mais aujourd'hui, on ne le prend plus, le passeport. Le rapprochement documentaire se fait au domicile du passager. Et les documents, ces pièces d'identité restent avec le passager. Ça ne marche pas d'ailleurs sur les Etats-Unis, je crois. Pour l'instant, non. C'est un sujet qui va arriver plus tard. Puisqu'effectivement, aux Etats-Unis, on le fait mais dans l'autre sens. Et Israël non plus d'ailleurs. Absolument. Lorsqu'on enregistre les bagages, le point important, c'est de vérifier que la personne est bien là. Sinon, comment peut-on enregistrer un bagage qui ensuite va partir en soute et imaginer que la personne a un accident, rate son avion et ne vient pas ? Alors, réponse de M. Candé. C'est très simple, ça s'opère de la même manière que si vous restez plus longtemps au duty-free, vous avez effectivement un bagage qui est reconnu et qui est débarqué. À l'embarquement, on fait le rapprochement entre les passagers et les bagages. Ah, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'aller au fond. Parce que j'ai lu dans l'article et au fur et à mesure que je lisais l'article, bon, au début, j'ai dit oui, quand même, bon, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est surtout le retour. Moi, c'est vrai que le moment qui m'exaspère le plus, c'est quand on attend les bagages autour du tapis une fois qu'on revient chez soi à la maison. Et ça aussi, vous le faites, c'est-à-dire qu'on n'a pas, quand on sort de l'avion, on n'a pas à attendre son bagage, on rentre chez soi et le bagage vous est livré directement au domicile. Tout à fait. Ça, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le mieux. Pour toutes les compagnies, ça existe depuis 7 ans. C'est juste qu'on n'avait pas communiqué jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même intéressant. Et pourquoi vous n'aviez pas communiqué avant ? Par peur d'un succès trop important auprès du grand public. Et avoir, vous imaginez, quelques bagages à récupérer dans la journée, c'est une grosse logistique. Peut-être qu'à cause de nous, vous allez être débordés. Eh bien, écoutez, je vais essayer d'y faire face, en tout cas. Ça a été involontaire. Ça va être un bordel à l'aéroport dans les semaines qui viennent, à cause de nous. Il va y avoir plus personne à l'enregistrement et que des bagages. Non, mais c'est quand même une super idée. Il faut reconnaître. Même si, attention, ça coûte quand même 50 euros. Ça représente, évidemment, pour vous et pour moi qui gagnons bien notre vie, c'est évidemment pas grand-chose. Mais pour la plupart des gens qui voyagent et qui sont à parfois 10 ou 20 euros près, 50 euros, c'est beaucoup. C'est quand même un tarif, on va dire, c'est un service de luxe. On est d'accord, monsieur Candé ? Ça va le rester. Tout dépend de quelle manière vous le prenez. Mais une famille, moi, j'ai quatre filles, une famille qui va en vacances. Quand je pars avec mes quatre filles en vacances, j'ai un petit problème de bagage. Il faut que les bagages soient prêts. Combien de temps à l'avance puisqu'on vient les chercher chez vous ? C'est une prise de rendez-vous. Donc, c'est généralement six heures avant votre heure de décollage, maximum. Et en fait, on peut venir longtemps avant, puisque vous pouvez nous demander de récupérer vos bagages. Vous employez combien de personnes pour faire tout ça ? Aujourd'hui, 150. À l'arrivée à l'étranger, alors qui s'occupe des bagages ? Des partenaires qui sont de l'autre côté. Vous avez des partenaires dans tous les pays, alors ? Aujourd'hui, on est en plein développement puisqu'on est parti sur toute l'Europe. On est en Belgique, on est en Allemagne, en Italie. On a commencé à s'installer sur les Antilles au départ, puisqu'effectivement, on voulait prouver qu'on était capable de faire ce qu'on appelle du dort-to-dort, de porte-à-porte. Donc, je peux vous le récupérer dans le 15e et vous le ramener dans un hôtel aux Antilles, sur toutes les Caraïbes, et le faire dans l'autre sens. Non, c'est quand même assez incroyable. Et 50 euros, je ne suis pas d'accord avec vous, Laurent, ce n'est pas cher, parce que quand vous devez effectivement garder vos bagages à l'hôtel, les trimboller en taxi, que vous devez prendre deux taxis parce que vous êtes en famille, ça coûte plus cher. C'est 50 euros à l'aller, 50 euros au retour ou c'est 50 euros pour tout ? Alors, j'allais vous préciser, c'est 50 euros par tronçon. Donc, c'est un domicile-aéroport ou aéroport-domicile. On peut repayer les 50 euros à l'autre bout. Vous avez essayé de vous escroquer, monsieur. Ce n'est pas brillant, je vais vous dire. Mais les mecs qui ont vraiment du blé, tu sais très bien qu'ils ne font pas la queue, puisqu'ils sont en business. Et donc, ils ne font pas la queue pour filer les valises et ils les récupèrent en premier. J'aime bien comment tu t'exclues, des gens. Ceux qui ont vraiment les moyens, ils ne font pas la queue. Soit tu fais la queue. Oui ? Non. Vous avez posé toutes les questions, c'est bon ? C'est vachement bien. Et tant qu'on va sur Internet. On applaudit, monsieur Cordé. Je ne répète pas le nom de la société pour ne pas qu'il soit débordé. Qui a gagné danse avec les stars en Italie ? On est très fiers au point d'avoir déclaré « Les gens m'en croyaient incapable. On m'imaginait peut-être dans une chaise à porteur. Et pourtant, j'ai gagné... » Pistorius ! Non. Non, mais je pense que c'est... Pistorius. Pistorius dans « Danse avec les stars ». Franchement, on l'a écouté. Il pourrait. Oui, une chaise à porteur. Ça, c'est « Danse avec les béquilles ». Non, mais c'est pas... Je ne comprends pas. Une chaise à porteur, c'est ce que les gens auraient pu imaginer. Je trouve qu'il a fait « Danse avec les stars ». Il n'a pas fait « Danse avec les stars » avec une chaise à porteur. Est-ce qu'il est aussi dans une autre émission de télé-réalité en ce moment ? Oui, c'est le prince de Savoie. Le prince Emmanuel Filibert de Savoie. Bonne réponse de Christophe Bogrand. J'imaginais pas qu'il avait fait « Danse avec les stars ». C'est une star en Italie. Il a fait plusieurs émissions de télé-réalité, notamment « Danse avec les stars » en Italie où il a été acclamé par le public. C'est l'héritier du trône. Ça serait le roi d'Italie aujourd'hui. Il y avait même Clotilde Courreau qui venait assister à ses primes de « Danse avec les stars ». Clotilde Courreau, elle venait encourager son mari. Oui, forcément, c'est normal. Mais c'est normal, elle est charmante. Dans une émission comme ça, tu as les proches qui viennent au premier rang. Ils sont filmés un petit peu angoissés. Dans Splash, vous aviez vos proches pour vous encourager ? Oui, il y a ma maman qui est venue. C'est pas un roi d'oeuvre. Mon petit-nouveau. Elle est fière de toi. Il n'y avait pas trop de quoi. Il y avait ton chien qui était là. Ton chien était là ? Non, non, mon chien n'était pas là. En cas d'accident, ça aurait été nécessaire. Chez la bradette, ça nage du bien. C'est vrai, elle aurait pu venir me sauver, mais elle aurait pu bouffer les restes. Mais ta mère, elle sait. Maman, tu écoutes, je sais que tu es fan de Christine, pardonne-lui. Qu'est-ce qui possède 36 portes et dont on peut dire que dans la vie, il est rare qu'on les ait toutes utilisées ? 36 portes ? Oui. Qu'est-ce qui possède 36 portes ? On est d'accord que portes n'est pas l'acception classique du mot porte. C'est pas totalement faux, cher Gérard. Et en même temps, oui. Oui et non. C'est des petites portes. Comment ça ? C'est des mini-portes. Non. Qu'est-ce qui possède 36 portes et dont on peut dire qu'il est rare qu'on les ait toutes utilisées ? Est-ce que c'est pas les sœurs de Didier ? Les sœurs de Didier portent. Je te les nique toutes. Alors, est-ce que c'est un véhicule ? Est-ce que c'est quelque chose qui bouge ? Genre un train ? Non. C'est dans le cerveau ? C'est pas dans le corps humain. Ce n'est pas dans le corps humain, ce n'est pas dans le cerveau. Ce sont des portes de chiottes ? Des portes de chiottes. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé 36 portes de chiottes forcément dans sa vie. Encore que si, quand même plus à mon avis. C'est à taille humaine. Pardon. C'est à taille humaine. On peut vraiment rentrer dans ces portes. Ah oui. Est-ce que ces portes sont parfois ouvertes ou fermées ? Oui. Parfois elles sont fermées. C'est le principe d'une porte en même temps. Mais non, ça dépend justement si c'est une vraie porte. Ça dépend. La question con. Parce que sinon tu ne mets pas de porte. Parce que tu as des fausses portes. Mais pas du tout. Si tu ne peux pas la fermer, tu laisses un trou. Je lui ai posé la question. Est-ce que c'est une vraie porte ? Il m'a dit oui et non. C'est vrai, j'ai dit oui et non. Mais c'est vrai qu'elles sont fermées parfois. La plupart du temps ouvertes. Mais parfois fermées. À clé, non. Est-ce que c'est des portes de bureau ? Non. À bâton ? Non. Est-ce qu'il faut sonner ou frapper ? Non. Est-ce que ce sont des portes par lesquelles on entre quelque part et qu'on sort ? Oui, Gérard. Je suis désolé, ça pourrait être autre chose. Mais Gérard, tu deviens fou. Mais pas du tout. Gérard, tu deviens fou. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de demander. Est-ce qu'on peut rentrer par une porte ? Oui, Gérard. Oui, Gérard. On veut sortir par une porte. Et c'est ça le plus incroyable. Mais ce n'est pas une vraie porte. C'est une forme de porte, en tout cas. Mais voilà, c'est une forme de porte. C'est une porte, oui. Ça se fait une porte. Est-ce qu'il y a une poignée ? Non, il n'y a pas de poignée. Eh bien voilà. Tu devrais vous dire, Gérard, il y a forcément une poignée puisque c'est une porte. Mais non, dans les portes des magasins, il n'y a pas de poignée. Ça s'ouvre comme ça. Alors, c'est des portes coulissantes. Non, elles ne sont pas coulissantes. Alors, est-ce que c'est bien de passer par ces portes ? Alors, parfois, c'est bien. Parfois, ce n'est pas bien. On n'est pas content de passer. Vous, vous êtes forcément au moins une fois passés dans votre vie par la majorité de ces portes. Mais pas partout. Et il y en a 36 et pas une de plus. Ah, les périfériques. Les portes du périphérique. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Fabrice Éboué. Eh bien alors, qui est-ce qui avait raison ? Ça va. N'empêche que je n'ai pas menti. Tu passes par les portes du périphérique. Oui, mais vous voyez bien qu'ouvert ou fermé. Et elles sont parfois fermées. C'est très vrai. La nuit, on ferme certaines portes du périphérique. On ne peut pas les utiliser. Donc, je n'ai à aucun moment menti dans mes réponses. Mais Gérard était intelligent dans ses questions. C'est vrai aussi. Mais je ne voulais pas trop en dire. On voyait la porte concrète. 36 portes sur le périphérique. On les a comptées. Je les ai comptées parce qu'ils ne nous donnaient pas le nombre ce matin dans le Parisien. Tu les as comptées. C'est laquelle votre préféré, Laurent ? Ben oui, porte de Saint-Ouen, porte de Clichy. Tu as fait le tour pour les compter ? Non, il a regardé sur un plan. Mais sur un plan, quel est con. Vous n'avez pas parti en vacances avec Gérard Miller ? On va les laisser tous les deux, je crois. Tu n'avais pas pensé à ça. Le matin, Laurent, il est parti en voiture. Je suis un peu sur le compte. Toute la matinée, la tournée. Toute la matinée, la tournée. Heureusement que tu n'as pas fait les sorties d'autoroutes. Non, mais ce n'est pas possible. Heureusement que tu n'as pas fait les bretelles, Laurent. Franchement, je ne peux plus cette émission. Aïe, 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 aïe. Il s'appelle Enrico Letta. C'est fini, les portes. Oui, c'est fini, les portes. Ah ben non, mais c'était bien le périph, on pouvait en parler des heures. Ah ben non, on a déjà parlé ici parce que je vous avais déjà annoncé l'anniversaire du périphérique il y a quelques semaines dans l'émission. Il se trouve que c'est aujourd'hui même le 40e anniversaire. 40e, je crois que je ne me trompe pas. Souhaite-lui, dis-lui, bon anniversaire périphérique. Bon anniversaire périphérique. Joyeux anniversaire périphérique. Joyeux anniversaire. Porte-maillot, on va toutes les faire. On va toutes les faire. C'est laquelle t'as préféré Fabrice ? Porte-Montreuil. 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 On la porte-Montreuil. Oh non, non, non. Laurent. Ah ben chacun son choix. Brigitte Barjot, c'est Porte de la Chapelle par exemple. Voilà, chacun son truc. Hein Gérard ? Elle ferait mieux d'aimer la Porte de la Muette. Alors Enrico Letta, à sa photo dans toute la presse. C'est le fils de Nicoletta ? Mais non, c'est le chef du gouvernement italien. Le numéro 2 du Parti démocrate qui a été désigné pour former le nouveau gouvernement, donc désigné par le président italien qui est une sorte de pantin à qui on a demandé. Napolitano. Voilà, M. D'Orge Napolitano. Porte de pantin entre la Villette et... Mais la Porte d'Italie, on va dire pour Enrico Letta. Enrico Letta, c'est pas le frère de Nicoletta. Ah bon ? Mais elle s'appelle pas Nicoletta. Mais évidemment, je sais bien. Non, mais en revanche, moi qui ai l'esprit tordu ce matin, je me suis dit, c'est peut-être le frère de Nono. Nono Letta. Gigliola Cinquetti. Nono Letta, Gigliola Cinquetti sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Do, Rémi, Facile. Do, Rémi, Facile. Liado. Lapsus, bafouillage, erreur, c'est votre bêtisier du jeudi, Serge. Oui, le centième bêtisier, bonjour à tous. C'est comme le périphérique, ça se fait, ça. Ah oui, champagne. Porte la moustache. Alors on repère au passage quelques récidivistes du lapsus. Porte la moustache. C'est Serge Giano. On est surnommé, porte la moustache sur le périphérique. Il y a les récidivistes du lapsus, de l'écorchage des noms de famille. Là, il y en a deux. Et puis pour terminer, on va se faire un petit test de culture générale avec, comme examinateur, les candidats des anges de la télé-réalité. Ça promet. C'est parti. Il est 8h13 ici à Paris, l'heure de retrouver Bruno Fort. Merci beaucoup. Pas de familiarité. Métropolit Bruner qui s'assoie au shoot. Au shoot, pardon. Le premier but a mis du temps. Pour lui, la fusion avec le Landron doit se produire. Quoi que ce soit. De quoi que ce soit fait. De quoi que ce soit. Bref, il livre son analyse notamment sur la question jurassienne. Effectivement, au cœur notamment des débats hier soir lors de la poursuite de l'examen de ce projet de loi sur le mariage et l'adoption entre personnes du même texte. Entre personnes du même texte. Nous vous avons également invité, Gérard Longuet, car vous avez connu ce genre de situation. Vous aussi, vous avez eu des démêlés avec la justice. Des affaires pour lesquelles vous avez connu également la relaxation en 2005. Dans l'actualité, également la colère de SOS Racisme après la relaxation de Jean-Marie Le Pen par le tribunal correctionnel de Paris. L'aveu qui nous racontera l'histoire vraie d'Arthur Landon, qui était un politicien tchèque. Il fut détendu à vie pour une conspiration contre l'État. La cour d'appel de Reims a ordonné la réincarnation provisoire de la boulangère. Réincarcération. Nous sommes de plus en plus sobres. Nous ne sommes plus qu'un sur quatre à boire de l'alcool. Pardon, j'ai du mal ce matin. Pourtant, je n'ai pas bu d'alcool. Rassurez-nous. Rassurez-nous. Nous ne sommes plus qu'un sur quatre à boire. Non, il n'y a plus qu'un Français. Si, vous avez vu. Vous avez vu. Je viens de le faire. Donc, les Français sont de plus en plus sobres. Nous sommes un sur quatre à ne boire jamais ou presque jamais de l'alcool. Je vous assure, je n'ai pas bu. Remettez-vous. Le 7, le 4, le 9 et le 6, puis le 12, le 13 et le 11. Merci beaucoup. C'était José Coves. 6 ans moins le quart. Voici le rappel des titres. Cette toute dernière info n'apprend que le député européen français, José Coves, vient d'être condamné en correctionnel à Marmande, à 120 jours amende, de 50 euros pour avoir détruit une parcelle de maïs OGM. C'était en 2006. En pleine affaire Cahuzac, Jean-Pierre Cucheda, l'ancien député maire socialiste de Liévin, dans le Pas-de-Calais, comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Douai. Arnaud Montebourg détaille à son tour son patrimoine. Nous y reviendrons également dans le journal de 18h. Le Parti Socialiste doit s'inscrire là-dedans. Mais Claude Bartholone, convenez que c'est un peu le bordel, cette mode de désignation. Alors, j'ai essayé d'être conforme au rôle qu'est le mien. Je ne sais pas, en tant que président de la République, président de l'Assemblée ? Ah, président de la République ! Arrête, je l'ai dit ! Comme quoi, on a tous les ambitions. Voilà. Proébé partout. Bienvenue, Claude Bartholone, monsieur le président de l'Assemblée. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à servir jusqu'à Matignon ? Je ne me pose pas cette question. J'ai eu l'occasion de le dire ici quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Allez, l'élection présidentielle ! Quel est le dernier livre ou le dernier film que tu as vu et de quoi s'agissait-il ? Donc, le dernier livre, ce n'est pas trop mon point fort, donc je ne lis pas beaucoup. Donc, on va dire plus le dernier film que j'ai vu, on va dire que ça ne va pas être un film. On va dire que je vais penser plus à une télé-réalité, on va dire que ce sera plus les anges de la télé-réalité. Quel roi s'est fait guillotiner ? Regarde ! N'importe quoi ! Guillotiner, c'est Louis Cato. Ah oui ! Antoine de Saint-Exupéry a écrit le petit... Chapeur en rouge. Aïe, 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 ça fait peur quand même. On ne l'entend pas bien, mais la première réponse sur le roi qui a été guillotiné, c'était Henri IV. Ah oui ! Henri IV, puis on se dit mais non, c'est Louis XIV, enfin voyons. Qu'est-ce qu'ils sont, con ? En même temps, ça rassure. Il a encore beaucoup de boulot devant lui, hein, Michalak, à mon avis. Ah oui, et puis il va m'en donner. Mais il le fait exprès, il leur fout des tests de culture G, il me le dit. Il le fait exprès, tu vois. Ah oui ? C'est une bonne idée. C'est bien sûr, c'est de la manipulation. Vous avez vu Nabila, d'ailleurs, c'est quand même assez fou, dans toute la presse aujourd'hui, dans Paris Match. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Jean-Paul Gauthier a décidé d'en faire son égérie quand même, c'est pas rien, quoi. Ah oui, mais elle fait aussi la une de VSD, VSD confirme avec des preuves qu'elle a fait de la prison, qu'elle a fait de la prison pour escroquerie, etc. Mais si, elle a fait de la prison, nous dit VSD, qui publie en exclusivité les photos prouvant qu'à 17 ans, la pauvre, c'était il y a longtemps, à quel âge elle a aujourd'hui ? Elle a 20 ans, elle a 27 ans et demi. Elle a juste fait 4 ans de prison, c'est pas grave. Non, mais en revanche, les photos de Paris Match, c'est une star aujourd'hui, c'est une vedette, voilà, là au bord d'une piscine. Montre, montre. Ah bah, tenez, je vous montre. Je l'ai écoutée une fois, parlée pendant 10 ou 15 minutes dans une interview, elle n'est pas si sotte que ça du tout, je trouvais qu'elle s'en sortait pas mal. J'aurais une question à propos de Nabila, mais ce sera après les infos de 17h, et ce sera pour le challenge des auditeurs. Christophe Beaugrand, Fabrice Éboué, Jérémie Ferrari, Gérard Muller, Michel Bernier et Christine Bravo, ce sont les chroniqueurs du jour qui vont affronter maintenant Mélanie et Mathieu, le deuxième challenge dont on va se gêner. Bonjour Mélanie. Bonjour. Oh, elle a la pêche, Mélanie, elle est à Talence. Oui, c'est ça. Rappelez-moi, c'est où Talence ? C'est à côté de Bordeaux. Oui, c'est ça, c'est à côté de Bordeaux, c'est juste à côté. Girondine, on va dire. Oui, on peut dire ça. Gironde, peut-être même. J'en ai aucune idée, mais je suis là-bas pour faire mes études, alors bon, je ne suis pas vraiment gironde. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je prépare l'agrégation de sciences de la vie, la terre et de l'univers. Très bien. Pour faire quoi plus tard ? Pour être professeur. Pour être professeur, tout simplement. Voilà, tout simplement. On apprend pour enseigner aux autres ensuite. Pourquoi pas ? Ben, c'est le principe. C'est aussi pour faire moins d'heures. Aussi. La soirée bordelaise, c'était comment hier ? Bon, très calme, on a regardé une série, et on a mangé... Ah, ben, je peux vous dire ce que j'ai mangé ? Allez-y. Génial. J'ai mangé... Ça me faisait rigoler ! Une tomate ? Et du fromage de chèvre. C'est vrai que c'est drôle. Eh oui, ça me fait beaucoup rire. Ah, t'as mangé juste une tomate et du fromage de chèvre ? Exact. Mais non, en tarte salée. C'est moi qui les fais, en plus. C'est ce que j'ai mangé, moi ? C'est ce que j'ai mangé ? Des concombres. Et alors, la série, c'était laquelle ? Ah, je suis tombée fan d'une série, c'est la série Scandale. Ah, comme un auditeur hier, ça c'est fou, alors. Elle doit être très bien, cette série, manifestement. Car nos auditeurs ont du goût, généralement. Sinon, ils ne seraient pas nos auditeurs. Oui, c'est vrai. Eh oui, eh oui. C'est comme Mathieu, par exemple. Mathieu qui nous appelle, écoutez bien, depuis Sydney, en Australie. Salut, Mathieu. Ah, salut, mon fils. Bonjour à tous. Ça va ? Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas, en Australie ? Je travaille dans le sport et le tourisme, depuis trois ans, à peu près, un petit peu plus. Et on produit des marchandises pour les organisations sportives et on vend des billets pour les événements sportifs internationaux. Et c'est chouette, la vie à Sydney ? C'est pas mal. J'ai toujours rêvé d'aller à Sydney. Mais pourquoi tu y vas pas ? Depuis Tintin. Vous savez, l'album... Tintin à Sydney ? Vol 700, je ne sais plus comment ça. 47 pour Sydney. Voilà, et j'ai toujours rêvé depuis que j'ai lu... C'est lent, moi, après Tintin au Congo, je n'avais pas le temps de dire les gens. En revanche, Tintin chez les soviets, c'est Gérard. Bon, Mathieu, et la soirée australienne, alors, c'était comment hier ? Soirée d'anniversaire avec des amis. Donc, c'était pas bien l'anniversaire d'une amie dans un petit restaurant japonais, très sympa. Bon, sympathique. Et puis, aujourd'hui, c'est jour férié en Australie. Ah bon ? On fête la bataille de Gallipoli pendant la guerre de 14-18. Ah oui, c'est célèbre, oui. Christine va rappeler ce que c'est. Et la date, évidemment. La bataille de Gallipoli, 14-18. Alors, c'était quand les Visigoths... Non. Il est en Australie, il n'y a pas les Visigoths, ils n'étaient pas en Australie. Oui, oui, je sais. Oh, il dit Objectif Lune, tais-toi. Alors, vas-y. Objectif Lune. Elle a cherché un titre de Tintin. Elle l'a bien vendu. Elle l'a bien vendu. C'est pas exact. Elle l'a mis tout à l'heure en stock. Oui, oui, oui. La mandalire, c'est les bijoux de la Castafiore. Chacun son album préféré. Il y en a, c'est Coq en stock. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'ils sont autour ? C'est quoi la bataille ? Galipoli, en 14 ans. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un film avec Mel Gibson. En Turquie, pendant 1915. Mais qu'est-ce que les Australiens foutaient en Turquie ? Les Australiens, ils ont participé quand même un peu à certains conflits mondiaux. C'est bien, professeur, tourne-se-en. La question, je vous l'ai promis, va concerner Nabila. Préparez vos fiches et vous allez peut-être partir grâce à cette question et surtout à votre réponse. Si elle vient avant celle de mes camarades qui quand même vous accorderont 10 secondes d'avance. Elle vous emmènera cette question au Flamant Rose. Ce fameux hôtel qu'on ne présente plus entre les lacs marins d'une réserve naturelle. La fameuse plage de sable fin sur laquelle vous aurez une vue interminable. Les Flamants Rose, hôtel 4 étoiles, Thalasso Spa et son fameux chef Vincent Bricot. Alors effectivement, dans Paris Match cette semaine, on a différentes photos magnifiques, je dois dire, de Nabila. Et qu'est-ce que lui a offert Thomas, son amoureux, à Nabila, dont elle est si fière et qu'elle présente dans Paris Match ? Elle le sait, manifestement. Moi, je le sais, faites gaffe. Elle lui a acheté ses Louboutins à la figure ? Bravo. Non, non, c'est pas des Louboutins. Un téléphone ? Qu'est-ce que Thomas lui a offert ? Oui, oui. Dont elle est très fière et qu'elle montre dans Paris Match cette semaine. Je suis désolé, il lui a offert des Louboutins. C'est des chaussures. Mais c'est pas ça qu'elle montre dans... Non, non, non. Alors, elle ment. Elle ment d'autres trucs. C'est un bijou ? Ce ne sont pas des bijoux. Un cerveau ? Mais ce sont des chaussures. Ce sont des chaussures, c'est vrai. Mais des chaussures, donc c'est la marque. Des espadrilles. C'est la marque qui compte ? Des tongs. Des ballerines. Je veux la marque et le style de la chaussure. Merde, alors... C'est des chaussures sport. Des moccasins à glans ? Des baskets. Des baskets, la marque ? Nike. Des Converse. Non. Des Adidas. Non. C'est pas Nike. Nike, Puma. Ah, Dior. Non. Des Chanel. Des baskets Chanel. Alors là, je suis emmerdé. Qu'est-ce que je fais ? Vous partez avec Michel Bernier au flamant rose. Ouais, super. On part toutes les deux. C'est des baskets Chanel avec des coups. Non, Michel Bernier en plus. Allez, on part toutes les deux au flamant rose. Des baskets Chanel. Allez, je vous accorde la réponse, Mélanie. Ça n'a pas été montré dans l'épisode. Je ne vous parle pas de l'épisode. Je vous parle de la photo dans Paris Match. Oui, mais c'est bizarre que Michel Lac ait montré le mec qui lui offre des Louboutins. Arrête de faire un rabanjo avec le capitaine Haddock, là. Ça va, quoi. Regardez si elle n'a pas des baskets Chanel. Elle vous les montre dans Paris Match. On dirait Barbie fait du tennis, là, sur la photo. Mais quel intérêt d'avoir des baskets Chanel ? Ça le fait. Ça le fait. Oh là là. Mais quel intérêt ? Pourquoi tu as une montre quartier ? Je n'ai pas une montre quartier, justement. Oui, mais c'est quoi ? C'est une montre du quartier. C'est une swatch. Ce n'est pas une swatch ? Une flip-flap. Non, c'est un truc qui a 50 000 boules. Mais pas du tout. Pourquoi ça sert ? C'est Claude Sarraute qui m'a offert cette montre. Il y a quelques années. Ça ne doit pas coûter cher. Si c'est Claude, elle l'a gagné à la fête foraine. Dans les tirettes, tu as 2 euros, là. Je ne connais rien en montre. Beaum et Mercier. Oh, ben quand même. Merde. Oui, ça coûte. Ça coûte. Moi, je n'aurais pas fait ça, moi. Il y a un mec qui va le braquer à la sortie. Mais c'est une Beaum et Mercier. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ce n'est pas non plus. Ah si, Beaum donne l'air et merci. Je l'ai en double exemplaire. Pourquoi ? Parce qu'une fois, elle était en panne. Et Claude a dit, puisqu'elle est en panne, je t'en offre une autre. Comme ça, tu la porteras quand l'autre sera en panne. Mais elle est blindée, la vieille. Mais c'est incroyable. C'est pour ça que je suis obligé de la faire revenir de temps en temps. Je la remonte et... C'est incroyable. Je la remonte, je la fais réparer. Le problème, c'est que je n'ai pas deux Claude Sarrault. Vous voyez, quand l'autre n'est pas là pour pouvoir la remplacer. Mélanie, c'est vous qui partez au Flamant Rose avec Michel Bernier et vue sur Christophe Beaugrand sur la plage de Sablefin. Les membres de l'association AVA organisent vendredi une journée pour faire connaître leur mouvement. Mais qu'est-ce que l'AVA ? Ah oui, c'est les asexués. Excellente réponse de Jérémy Ferrari. Oui, le sujet m'intéresse, Christine. Oui, c'est... Mais d'où ça te vient, ça, Jérémy ? C'est l'association pour la visibilité asexuelle, l'AVA. C'est-à-dire des gens qui vivent en couple, mais qui n'ont pas de rapports sexuels. Parce qu'ils n'ont pas envie, en fait. Parce qu'ils n'ont pas envie de ça. Ils sont attirés par quelqu'un. Ils vivent ensemble, mais voilà, ils ne pratiquent pas le sexe. Ce n'est pas leur truc. Et il y en a, paraît-il, de plus en plus. Ils seraient quand même 1% de la population. Ça s'appelle une coloc. Oh non, la coloc, généralement, c'est contraire. On baise un peu. C'est vrai. Les asexuels. Il n'y en a pas ici, j'ai l'impression. Ah non, c'est pas le genre de la maison. Un peu, Christine, quand même. Non, mais ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas voulu, oui. Ça compte pas. C'est assez sexuel. Non, c'est le contraire, puisque je vis seule. Voilà, elle est seule. Oui, je suis seule. Ça n'a rien à voir. Là, ce sont des gens qui vivent à deux et qui ne pratiquent pas le sexe. Toi, s'il y avait quelqu'un avec toi, tu sauterais dessus. Mais bien sûr. Ils ne vivent pas forcément à deux. C'est des gens qui n'ont pas forcément de deux. Oui, ceux-là, oui. Ceux qui veulent se faire connaître lors de la journée de vendredi, demain, sont ceux qui sont en couple, qu'ils soient hétéros ou homos. Ils ont une attirance sexuelle pour les filles ou les garçons, ou les deux. D'ailleurs, ils peuvent être bi. Mais cette attirance ne se transforme pas en acte sexuel. Est-ce que je peux me permettre de poser la question pourquoi est-ce qu'ils veulent se faire connaître ? Parce que... C'est ça. En général, quand vous voulez vous faire connaître, c'est notamment parce que vous avez des ouvertures. Ils réclament quelque chose ? Ils réclament quoi ? Ils ont vraiment rien d'autre à branler, je veux dire, pour elles. Oui, c'est bien le cas. Je veux dire, ce que dit le porte-parole, nous voulons que l'asexualité, alors l'asexualité avec L'asexualité plus loin, nous voulons que l'asexualité soit reconnue comme une orientation sexuelle, au même titre que la bisexualité, l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Ça n'a rien à voir. Ils réclament que les asexuels puissent se marier. Je comprends. Non, parce que le statut sexuel... Je vous confirme que les asexuels peuvent se marier. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi, ne faites pas des manifs anti-mariage. Ils peuvent se marier. En général, d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le mariage, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, les gens deviennent d'ailleurs asexuels. Et tu le sais, tu vois. Ah non, moi, je ne le sais pas, justement. Il change dans ces cas-là, Gérard. Mais alors, ça veut dire jamais, jamais, même pas une fois de temps en temps. Je ne sais rien, moi, je n'y suis pas. Qu'est-ce que je vous dise ? Jamais, jamais. Demain, il y a une journée... Ça doit être bizarre, les films porno pour asexuels. C'est génial, mais tu as raison. C'est un film porno sans sexe. Ça me fait penser à une BD d'un dessinateur disparu aujourd'hui qui s'appelait L'Osier, qui avait imaginé effectivement des revendications de tous les gens qui pouvaient avoir ou des sexualités bizarres ou pas de sexualités. Il y avait exactement... Ce n'était pas T'empêche tout le monde de dormir ? C'était Gérard L'Osier. C'était un dessinateur très réac, mais très, très drôle. Qui faisait les bourges aussi, les bobos. Lily Fatale. Enfin, on devrait... Je conseille de lire ces BD qui sont très drôles et très modernes. Est-ce qu'on a des photos de ces gens-là ? Est-ce qu'on a des photos de ces gens-là ? Pour vérifier s'ils ont une tête ? Demain, vous les verrez certainement dans la presse. Ils sont très moches. C'est peut-être une excuse, en fait. Ah non, mais enfin, ça n'a rien à voir. Ah non, non. Croyez-moi, les très moches ont souvent beaucoup de succès. Mais bien sûr. Non, mais je sais, mais peut-être que là, il n'y arrive pas. Mais il le sait, Laurent. Un Ferrari. Alors vous, dans votre film, par exemple, parce que, il faut quand même le dire, Fabrice Eboué, qui sera d'ailleurs dans On n'est pas couché samedi soir, un film, ce n'est pas votre film, ce n'est pas celui que vous avez réalisé. Celui-là, il est en cours de montage, mais un film dans lequel vous êtes comédien et vous avez co-écrit, je crois, les dialogues avec Jean-Paul Rouve. Ça sort la semaine prochaine, ça s'appelle Denis. Moi, un film, je me suis tordu de rire pendant le film. Pareil. Ah oui, mais vraiment, j'ai beaucoup ri. Grâce à Fabrice, essentiellement, parce qu'il a un personnage d'une lâcheté, il est monstrueux, il est formidable. On dirait le vrai. Mais alors lui, par exemple, il a une sexualité assez particulière. C'est différent, lui, il est guidé par sa femme. Sa femme qui choisit tout, les positions. Audrey Dana, qui est très sauvage. Oui, c'est ça, qui est très sauvage. Elle lui tire les poils. Mais non, mais pourquoi j'en parle ? Parce qu'on en revient au fait des moches ou pas moches. Parce que l'essentiel du film, c'est qu'il se pose la question. Pourquoi Jean-Paul Rouve, qui joue un mec bonf, moche, rien ? Rien à priori pour séduire. Et il se demande, lui, Fabrice, pourquoi ces deux précédentes gonzesses sont parties avec lui ? Pourquoi il lui pique ses meufs ? La question, c'est qu'on a tous un pote moche, mais qui a un truc super animal. C'est les phéromones, ça, tu n'y peux rien. Je te jure, je te jure, tu as bien un pote super moche qui sert des super belles filles. Oui, mais je ne me le tape pas, non. Je veux dire, non, non. Et toi, tu tapes des beaux mecs, Christine ? Moi, je préfère les beaux mecs, oui. Comme quoi, ça marche, les phéromones aussi. Tu n'es pas branché beaux mecs, toi. En tout cas, les phéromones, ça agit manifestement sur les chiens aussi. Parce qu'il y a un truc très drôle dans le film aussi, c'est que dès qu'ils ont fait l'amour, le chien... Qu'est-ce qu'il fait ? Le chien se frotte dans les draps de lui. Il se frotte sur le tapis, dans le tapis. Je ne crois pas. Et là, à un moment donné, on ne peut pas tout vous raconter le film, mais il y a un moment donné, où ils sont une autre fille que sa femme, mais quand sa femme rentre, elle voit le chien en train de se frotter dans les draps. Ça, c'est drôle, ça, c'est super drôle, ça. Tu m'as trompé, pas du tout. Ah d'accord, c'est drôle, ça, c'est drôle. Quand j'arrive à comprendre. Il est agressé sexuellement par un perroquet aussi. Oh là là, mais qui ? Non, mais il est très drôle. Comment il s'appelle alors ? Ça s'appelle Denis. C'est très con. Ça s'appelle Denis, ça sort la semaine prochaine, et franchement, je vous le conseille. C'est très con, mais très drôle. Si vous aimez Fabrice Hébreu, vous allez le reconnaître. Enfin, je veux dire. Ah non, mais vraiment, mais c'est tellement vous, quoi. J'étais mort de rire. Il est lâche, il est lâche. Lâche, vole. Envieux, tout. Méprisable. Non, bravo, Fabrice. Et ça sort mercredi prochain, et ça s'appelle Denis. Quel conseil vous donne-t-on désormais quand vous prenez l'ascenseur de la Tour Eiffel ? Attention, pickpockets. Excellente réponse de Fabrice Éboué. Dis donc, comme par hasard. C'est curieux que tu connaisses la réponse avec ces clichés sur les noirs. Eh oui, eh oui, les pickpockets dans l'ascenseur. J'aurais pas imaginé dans l'ascenseur de la Tour Eiffel. Il y a plein de monde qui ont fait rentrer le max de personnes possibles. Donc forcément, tu te frottes. Enfin, tu vois les gens dans l'ascenseur. Ça, c'est toi qui te frottes. Attention. Non, c'est serré. Donc, les gens s'approchent. C'est comme dans le métro. Tu ne sens pas qu'on te prend ton portefeuille. Non, puis il n'a pas un t-shirt chez Pickpockets. Oui, mais sauf que dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, pardon de vous dire pourquoi il y a une différence avec le métro. Dans le métro, la porte s'ouvre, le pickpocket, il s'en va. Quand vous êtes dans l'ascenseur de la Tour Eiffel, si vous vous rendez compte que... Et qu'est-ce que tu fais ? Tu bloques l'ascenseur ? Il y a une chance que pour que la personne qui vous a piqué le portefeuille soit, soit si vous en apercevez tout de suite, soit à l'étage où vous vous êtes arrêté, il n'y a pas 10 000 moyens de se sauver de la Tour Eiffel à part reprendre l'ascenseur tout de suite pour redescendre. Oui, mais tu ne penses pas forcément qu'on t'a piqué ton portefeuille. Tu n'en rends pas compte immédiatement. À ce moment-là, surtout. Ils parlent du principe qu'on ne va pas les gauler. Ils parlent de ce principe, mais c'est quand même gonflé de leur part et risqué. C'est ça que je veux dire. Plus qu'ailleurs, quoi. Alors, c'est courageux. Donc, bravo les pickpockets de la Tour Eiffel. Mais non, à ce moment-là, si jamais, imaginons que quelqu'un s'en aperçoive, ils balancent le portefeuille dans le... Pour ça, ils envoient des gamins. Donc, de toute façon, si c'est un gamin de 14 ans qui t'a piqué ton portefeuille, à part si t'es Fabrice Éboué, tu ne vas pas le massacrer, justement. Si vous avez lu les pages saumons du Figaro, vous saurez compléter ce titre du jour. Page 24 des pages saumons du Figaro. On a une gueule à lire les pages saumons du Figaro. Les Etats-Unis, nouvel Eldorado du... Du quoi, donc ? Du pâté. Non. C'est un aliment ? Oui. Fromage ? C'est alimentaire, en tout cas. Fromage, non. On se rapproche. Du lait. Du jambon. Du yaourt. C'est un dessert. Du yaourt. Bonne réponse de Michel Bernier. Le marché du yaourt a doublé en 5 ans aux Etats-Unis. Oui, parce qu'il y a des yaourts bar. Tu sais, il y a beaucoup d'échoppes où tu vas acheter des yaourts quand on te mélange à la demande. Il y a une boutique qui s'appelle The Yogurt Culture Company qui propose les yaourts de Danone au cœur de Manhattan à New York. Et c'est un gros marché pour Danone. Désormais, les Etats-Unis sont même considérés comme un pays émergent pour le yaourt. Parce qu'ils mangeaient peu de yaourt avant, les Américains. Bah oui, oui. C'était pas leur truc. Peut-être qu'ils les faisaient eux-mêmes, en revanche, parce que la yaourtière, ça, ça vient plutôt des Etats-Unis. Ça, je sais pas du tout. Je connaissais l'inventeur de la yaourtière. Comment ça, vous connaissez l'inventeur de la yaourtière ? Non, non. Vous me regardez comme si je le connaissais. Je vous dis non. Non, c'est parce qu'il y a conscience en toi. Il n'y a pas écrit la ferme ici. Imaginez que tu faisais des yaourts. C'est parce qu'il y avait un petit côté Mami Nova, vous voyez. Ouais, sympa, ouais. Un petit côté de la laitière. Alors, tu vois, je vais te dire, là, tu vas manger. Mais t'as eu ta tronche. C'est nul. Là, tu vas manger. T'as l'impression qu'il y a un truc qui va tomber énorme. Et t'as vu ta tronche ? Elle est à bout d'argument. C'est une nullité. On croirait Nabila. Eh, allô, quoi. C'est du difficile. C'est vrai que le repas ne vous paye pas pour des vannes de cours de récréation. Et je te cause plus. Il a raison parce que... Mais j'ai tellement ça. Tu sais ce qui était drôle ? J'ai vu la détresse dans tes yeux en me regardant. J'avais presque de la peine pour toi. C'est ça que c'est... Tu m'as fait de la peine. Tu sais, tu brouilles de haine et de rage. T'as rien. Un peu plus, ça me tirait la langue. Et tu dis... C'est vrai, toi, tu m'as fait. Tu vas manger. Ouais, c'est ça. T'es moche, ça, c'est ça. Tu vas manger, toi, avec ton t-shirt, là. Tu vas voir. Ah, c'est redoutable. James Watson et Francis Crick ont inventé, il y a 60 ans, quelque chose qui a vraiment bouleversé la société depuis. Il y a combien ? On n'en parle encore beaucoup aujourd'hui. Francis Crick et James Watson ont inventé quelque chose, il y a 60 ans, pile. C'était le 25 avril 1953. Et il y a 60 ans, ils ont inventé quelque chose qui a vraiment bouleversé notre société. La preuve, c'est que tous les jours, quasiment, dans la presse, il y a un sujet d'actualité où leur invention est citée. On en a tous, de cette invention ? Ah oui, oui. Tout autour de cette table, on en a à la maison ? À la maison, non. Ça se fait dans la poche ? C'est un objet ? C'est vraiment un objet. C'est pas un objet. Ça se touche ? Et ça boule, ça se touche. Non. Fais un service ? C'est pas un service. Ça se met ? Ça se voit ? Non, mais ça se met. Ça se met. Ça s'entend ? Est-ce que ça s'entend ? Ça s'entend, non. Ça se sent ? Parce que c'est toi non plus. D'ailleurs, ils ont obtenu, ces deux chercheurs, le prix Nobel de médecine en 1962. Ah, ça s'injecte ? Non. Ça s'ingère ? Non. Ça ingère ? Non. Alors, ça soigne ? Non. Ça soigne pas, curieusement. Ah, c'est de l'herbe ? Non. Ça permet de détecter quelque chose. Oui. Ah, ça oui. Les rayons X ? Alors, effectivement, ils ont ensuite pu être aidés par les rayons X. L'IRM, c'est un examen. C'est une forme d'examen. Comment c'est une forme ? C'est une photographie. Non. C'est lié à la fouille au corps ? Non. C'est pas lié à l'ADN. C'est. Si ? C'est lié à l'ADN. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est l'ADN. L'acide désoxyribonucléique. Ce sont les deux chercheurs qui ont découvert, comment vous dites alors ? L'acide désoxyribonucléique. Excellent. Bravo. C'est exactement ça. Ce que veut dire ADN, il serait qu'aujourd'hui, ça a bouleversé la société, que ce soit pour les affaires criminelles. On en a encore parlé à cause de l'affaire Grégory, puisque les tests ADN, quoi ? Ils n'ont rien trouvé. Les cordelettes n'ont pas parlé. Et même le timbre, vous vous souvenez de l'ADN ? Ça se lèche. Comme quoi le corbeau n'avait pas un fromage, parce qu'autrement l'ADN, on aurait tout de suite sorti. On aurait retrouvé au moins le nom du camembert. Mais c'est aussi parce qu'on nous l'a réexpliqué ce matin sur Europe 1, tout simplement, parce que le petit Grégory, le sac, les cordelettes, tout ça, ça a été trop longtemps dans l'eau, tout simplement. Ils ont retrouvé l'ADN de l'éboueur sur le sac poubelle, mais c'est tout. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la maman, Christine Villemin, elle écoutait les grosses têtes. Je le dis, parce que c'est mieux si vous avez des enfants d'écouter. On va se gêner. Mais c'est vrai ! Non, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai ? Non, elle repassait chez elle avec les volets fermés. En écoutant les grosses têtes, on l'a même interrogée sur l'émission. Elle a dit qu'elle écoutait les grosses têtes. Sauf que nous, on a écouté les grosses têtes qu'elle disait avoir écoutées, et c'était pas les mêmes questions qu'avait posées Bouvard ce jour-là. Elle a dit oui, il y avait telle question, telle question, telle question, et c'était pas vrai. Donc oui, elle avait écouté les grosses têtes. Mais elle n'avait pas gagné le voyage, comme elle l'a dit. Mais elle avait écouté la veille ou l'avant-veille, etc. Et elle s'est gourée dedans. Non, 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 non. Où étais-tu à 22h ? On te demande précisément. Reprends à zéro. Comment ça, 22h ? Le jour du meurtre. Reprends à zéro. C'était pas à 22h, c'était à 17h. Comment tu le sais, ça ? Parce que... Est-ce que tu écoutais les grosses têtes ? Parce qu'elle est sortie chercher son enfant chez la nourrice. Ah mais écoute, elle est partie chercher son enfant à la nourrice. La nourrice, à 17h, lui a donné une pomme. Et que quand... Tu confonds avec Blanche Neude. Elle avait 20 minutes, elle devait, pour rentrer chez elle, soi-disant faire son repassage et laisser le petit Grégory dehors. Et quand on a retrouvé le corps de Grégory, la pomme n'avait pas été commencée à digérer. Donc ça correspondait... Par Grégory ? Voilà. Ça correspondait à peu près à cette demi-heure. Et donc on sait qu'il a été tué entre 17h et 17h20. Elle lui a laissé manger une pomme entre-temps, c'est quand même sympa. Tu vois, après... Fini ton goûter, après tu rentres dans le sac. Ah, quelle horreur ! Ah, quelle horreur ! Mais non, elle a été innocentée, madame Villemin. Je ne te dis pas que c'est elle qui l'a tué. Je te dis que ça s'est passé entre 17h et 17h20. Or, on a refait 17 fois le trajet de la nourrice à l'éponge-sur-Vologne, à la maison de Grégory. Effectivement, il faut 20 minutes. Donc si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé ? La maison, c'est dans un cul-de-sac. Donc il n'y a qu'une petite route. Il y a des voisins. Personne n'a vu passer de bagnole. Personne n'a rien entendu. Personne n'a vu l'enfant revenir avec sa mère. Personne n'a entendu la voiture de la mère rentrer. C'est après qu'on a eu l'idée de la fête des voisins. Mais avant, ça ne marchait pas à l'avant. Michel Bernier, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Gérard Miller, Fabrice Éboué et Jérémy Ferrari vont tenter maintenant d'identifier qui est caché dans notre loge. Êtes-vous bien installé, invité ? Très bien. Très bien. Vous allez répondre par oui ou par non aux questions de mes camarades. C'est parti. Vous portez la barbe de trois jours ? Non. Est-ce que vous faites pipi debout ? Oui. Oui. Donc a priori, vous êtes un homme. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire du petit Grégory à l'époque ? Oui. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes un intellectuel ? Non. Non. Pas vraiment. Il y a eu quand même un petit silence. Est-ce que vous êtes parisien ? Non. Sur l'échelle de Chayme, il en est quand même à 8 ou 9. Arrête avec cette échelle. Est-ce que sur le trajet qui vous a mené à la radio, on vous a reconnu ? Oui. Est-ce qu'on vous a pris en photo ? Oui. Vous êtes ce qu'on considère comme un artiste, en tout cas quelqu'un d'une personnalité très populaire ? Ah oui. Plutôt ? Oui. Oui. Vous avez déjà passé une journée par exemple sur le canapé de Michel Drucker ? J'ai posé la question hier mais c'est pas mal comme question. Ah oui. Oui. Ah une journée entière ! Un vrai vivement de mort. Non, non, non. Ah pas entière. Est-ce que vous êtes connue depuis longtemps ? Ah oui. Oh oui. Ah oui. Est-ce que vous avez un pseudonyme ? Oui. Est-ce que vous êtes grand-père ? Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier que vous ? Non. Est-ce que vous êtes marié à une personne connue ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt bel homme ? Oui. Est-ce que vous êtes marié tout court ? Non. Non. Est-ce que vous suscitez plutôt l'hilarité ? Non. Ah vous êtes sinistre ? Ça le fait marrer. Quand on le connaît, je ne crois pas qu'il soit sinistre, mais il peut, ah on va dire ça, on peut avoir de vous une image qui donne cette impression. Ah oui. Est-ce que lorsqu'on vous fait signer des autographes, parfois on vous donne quelque chose que vous avez vous-même produit à signer ? Oh là là. Si vous avez compris la question, rappelez-nous. Il a compris. Oui, oui. Voilà, il a très bien compris. C'est quand même sur les... Voilà, il a très bien compris. Tu sais qui c'est ? Mais je ne sais pas qui c'est. Mais je donne un... Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais voilà. C'est quelque chose que vous avez produit. C'est un présentateur télévisé. Si c'est un livre, si c'est un auteur, est-ce qu'on lui donne un de ses livres ? Un livre, un disque, quelque chose. Est-ce que dans votre métier, vous montez parfois sur une scène ? Oui. Est-ce que vous ressemblez à un personnage d'un dessin animé ? Non. C'est pas bête. Éric Zemmour est proposé par Fabrice Éboué, mais non. Non. Notre invité n'est pas Éric Zemmour. C'est vrai qu'il est sinistre. Il aurait dit un télo. Il ressemble à Gargamel. C'est vrai qu'il ne fait pas de scène. Il ne fait pas de scène. Oui, c'est vrai qu'il a eu la scène. Il ressemble un peu au bonhomme dans l'âge de glace. Est-ce que vous utilisez un instrument quand vous allez sur scène ? Est-ce que vous avez pris position pour ou contre le mariage pour tous ? Oh non. Est-ce que vous prenez position habituellement ? Vous êtes engagé ? Ou pas spécialement ? Un peu ? Non. Pas vraiment. Non, on ne vous connaît pas pour ça. Un premier indice peut-être. Allez. Vous aimez les pommes ? Ça va être Jacques Chirac. Non, mais jamais pommes, oui. C'est Beethoven, ça ? Oui, c'est la cinquième. Vous avez un Saint-Bernard ? Je ne comprends pas. Beethoven le chien. C'est Beethoven le chien. Est-ce que ça a à voir avec le numéro 5 ? Ah non plus. Vous avez un rapport avec la musique classique ? Oui. À la radio ? Pas seulement, mais oui. Est-ce qu'on vous voit de temps en temps dans la presse, people ? Très rarement. Oui, oui, oui. Et... Est-ce qu'on vous connaît quand même beaucoup à la télévision ? Très peu. Très peu ? Très peu. On vous voit peu à la télévision. Mais on connaît votre visage, malgré tout. Gérard Miller propose Maxime Le Forestier. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? Bien sûr, oui. Pas loin. Il a dit pas loin. Pas loin d'un forestier. Pas loin de San Francisco. C'est Marie de Maison Bleu. C'est Marie de Forêt. Ou Jacques Dutronc. Ou Gilles Boulot. Ou alors c'est un autre... Patrick Chen. Patrick Chen. Et voilà. En tout cas, c'est pas un gland. C'est un mec qui est un peu plié ou pas ? Michel Sapin. Alors on a des bonnes vannes. On est au taquet là. Ou alors c'est peut-être un Maxime. Est-ce que vous êtes seul sur scène ? C'est peut-être un Maxime. Ah oui, c'est peut-être un Maxime. C'est un Maxime. Oui et non. Oui et non. Oui et non, voilà. Est-ce qu'on connaît votre voix ? Oui. Et vous l'utilisez beaucoup pour votre métier, votre voix ? Oui. Vous êtes chanteur. Oui. Voici un deuxième indice. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous avez reconnu qui chante ? C'est Dalida. C'est Dalida. Vous louchez ? Votre frère s'appelle Orlando ? Est-ce que vous êtes né à l'étranger ? Oui. En Égypte ? Non, pardon, pardon. Putain, le mec qui ne se rappelle plus où il est né. Je ne suis pas sûr de toi. Comme dirait Maxime Le Forestier, il est né quelque part. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé avec Dalida ? Vous avez écrit des chansons pour elle ? Oui. Georges Moustaki est proposé par Georges Miller. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais non. Est-ce que vous avez des cheveux ? Ah oui. Est-ce que vous êtes coquet ? Coquet ? Coquet, coquet. Dans ce métier, ils sont tous plus ou moins coquets. Oui, oui, oui. Fabrice Éboué ? Est-ce que vous avez une calvitie ? Non. On me propose Hervé Villard. Non. Notre invité n'est pas Hervé Villard. Voici un autre indice. Ça, il est cuit. Il faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, il faut de la dente pour Noël, il faut bronzer pendant les vacances, il faut du forfait, il faut du forfait pour oublier la solitude, il faut des gonzesses à la télé, ouais, il faut des pilules pour bander. Il faut du gazon dans le tabac, il faudrait arrêter de fumer, la salle de sport sur des machines, il faut s'essouffler, il faut s'entraîner, il faut marcher dans les clous, il faut pas boire au volant, il faut dépenser les petits sauts, il faut du réseau pour les enfants, il faut ressembler à des guignoles, il faut que tu passes à la télé, pour rentrer dans les familles, il faut que tu passes à la télé, pour rentrer dans les familles. Réfléchissez bien, nous revenons après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Faut des casoiles dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte, faut de la dente pour Noël, faut bronzer pendant les vacances, faut du forfait, faut du forfait pour oublier la solitude. C'est lundi suivant qui peut-être vous a aidé. Est-ce que c'est Damien XVI ? C'est Damien XVI, c'est bien lui. On croirait que c'était une parodie de lui-même, mais non, il se parodie tout seul. Non, c'est très bien, moi j'adore. Franchement, c'est bien. C'est quelqu'un que vous connaissez, Damien XVI ? Oui. Vous travaillez avec lui ? Non. Vous avez fait des duos ? Non, non, non. Il a accompagné. Non plus. Est-ce que vous faites partie des enfoirés ? Non. Est-ce que vous avez déjà déjeuné au dîner à l'Elysée ? Oui. Avec le... Lequel ? Avec plusieurs ? Non, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Non, 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 c'est pas l'Elysée, c'était un... Le mec, il ne sait pas où il est né. Vous avez dîné avec un président de la République, mais ce n'était pas à l'Elysée. Non, non, ce n'était pas un président de la République, c'était un ministre. Il se rétracte à chaque fois, ça, monsieur. C'est incroyable. Non, mais j'ai la mémoire. Le mec se souviens plus s'il a dîné à l'Elysée, c'est-à-dire. Oui, oui, vous n'avez pas l'air... Droit dans les yeux, est-ce que vous avez un compte en Suisse, monsieur ? Ah non. Vous n'avez pas l'air honnête, moi, monsieur, je trouve. Non, c'est vrai, il est louche. Est-ce que vous avez souvent chanté à l'Olympia ? Ah, oui. Ah, vous êtes chanteur ? Oui, on le sait depuis un moment. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on a un indice et quand on lui pose la question, êtes-vous chanteur, qui répond oui, en général, on sait que... Serge Lama est proposé par Christophe Beaugrand, mais non, ce n'est pas Serge Lama. Voici un autre indice. Sous-titrage ST' 501 Là, on commence à avoir des indices qui se rapprochent, invité, vous êtes d'accord ? Absolument. Mais attends, vous êtes français ? Oui. Et connu à l'étranger ? Un peu. Est-ce que vous avez fait la tournée des... On peut dire, en tout cas, que c'est vous qui avez composé ce qu'on vient d'entendre, cette chanson qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez participé à la tournée des idoles, âges tendres et têtes de bois ? Excusez-moi, alors, j'ai trouvé ou pas ? Non, on n'avait pas trouvé, vous m'avez mis... Jacques Higelin, non, ce n'est pas Jacques Higelin. Jacques Higelin, il a une fille célèbre. Il aurait écrit pour Dalida ? Jacques Higelin pour Dalida, ça aurait été pas mal. Non, 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 attention, parce que là, le fait que notre invité ait écrit pour Dalida, c'est vrai, ça vous a peut-être mis sur une mauvaise piste. Ce n'est pas forcément, on va dire, la cointance, la première qui nous vient à l'esprit. Vous êtes d'accord, invité ? En fait, là, oui. Est-ce que vous êtes connu pour une chanson en particulier qui vous a marqué, que tout le monde connaît ? Oui. Oh, même plusieurs, moi j'ai envie de dire. Une peut-être plus que les autres, mais il y en a bien quand même trois, quatre qui sont des gros tubes. Mais autour de la table, on connaît tous des chansons de lui. Est-ce que vous avez fait de la musique de film ? Oui. Voici un autre indice. En effet, on est pour... Je suis la roqueuse de diamants Au fond du clé noir de l'ombrant Je suis la roqueuse de diamants Je suis la roqueuse de diamants Je suis la roqueuse de diamants Au fond du clé noir de l'ombrant Je suis la roqueuse de diamants Je suis la roqueuse de diamants Je suis la roqueuse de diamants Catherine Laracte, tout le monde a reconnu évidemment, c'est l'indice suivant Alors c'est Muriel Robin Êtes-vous Muriel Robin, demande Catherine T'as jamais vu le webmachot, Thalida ? Est-ce que vous avez travaillé déjà sur des comédies musicales ? Jamais, non Est-ce que vous avez eu un groupe célèbre ? Ou est-ce que vous avez toujours été en solo ? Non, j'ai toujours été en solo Et donc ça enlève la possibilité, cher Gérard, que ce soit Michel Fugin, notre invité Non, ça n'est pas Michel Fugin Et Catherine Laracte, c'est par rapport à son... Il a écrit la chanson Ah, vous avez écrit la chanson ? Non Non, pas celle-là, mais vous en avez écrit d'autres pour elle D'autres, d'autres choses, oui Alors pourquoi t'as mis cet indice ? Vous chantez plutôt des chansons d'amour ? Ah oui, plutôt, oui Est-ce que votre nom de scène, c'est seulement un prénom ou un nom ? Ou c'est un nom et un prénom ? Ah non, c'est un nom et un prénom Bon, je suis obligé de vous donner un autre indice En ses yeux, il avait des jardins et des châteaux De son cœur, j'haissais des princesses et des jettos Des enfants qui riaient et qui faisaient du vélo J'avais devant moi un homme heureux Ça se voyait, se sentait C'était clair comme de l'eau Il n'était pas pareil Il brillait comme un soleil J'en avais, j'en avais, j'en avais Grâce à cette chanson de Gilbert Beco Ils sont trois d'un seul coup à avoir identifié notre invité Ferrari, rien, Miller J'ai un trou, ouais Miller, on sait ou on sait pas, Miller Alors, vous savez ou pas ? Est-ce que vous faites souvent de la musique classique ? Ah oui, ça on l'a c'est depuis le début Alors, et vous Fabrice et Boué ? Vous ne pouvez rien donner moi ? Non, non, vous ne pouvez rien donner J'ai proposé Boy George Boy George, c'est pas Boy George On n'est pas loin, on n'est pas loin Gérard Miller, Fabrice et Boué ne savent pas Mais ils sont quatre autres à avoir identifié William Scheller William Scheller qui est demain et samedi soir au Fonu Berger Vendredi 26 et samedi 27 avril à 20h au Fonu Berger avec son quatuor à cordes Et voilà qui le relient entre autres à la musique classique D'où le premier indice Beethoven évidemment Ben oui, quand j'étais potio, je voulais être Beethoven Et c'est vrai que depuis plusieurs années, vous, on va dire, vous tournez avec des musiciens classiques plutôt ? Oui, du tout, de mélanger, j'ai des fois des ensembles avec quand même batterie guitare plus un orchestre Des fois je fais des récitals tout seul au piano, puis des fois avec un quatuor Belge pour la plupart à chaque fois, vos musiciens paraît-il Tous Pourquoi ? Parce qu'ils coûtent moins cher ? Déjà, ils sont plus sympas, non c'est vrai Comme le métier s'organise, m'a dit le producteur Mais je ne sais pas, il y a un côté sympa, il y a un côté... On ne s'arrête pas de travailler à 5h parce qu'il est 5h, enfin il y a un côté sympa Côté de droite un peu en fait On prend du tout, mais qui pense à autre chose Vous serez à Toulouse le 16 mai prochain, le 23 mai à Bourg-en-Bresse À l'Opéra de Vichy le 24 mai Et puis on m'a ajouté une date supplémentaire le 23 mai Nuremberg Ah ben non, je l'avais déjà, cette date à Bourg-en-Bresse en fait, voilà Mais qu'est-ce qu'il est con cette année Ah c'est bon, ça vous a pas donné... L'indice de Gilbert Bécaud quand même, un homme heureux Ça rappelait ça, ça rappelait évidemment la chanson Est-ce qu'on peut avoir la vraie chanson ? On a tous compris avec ça Eh oui, bien sûr, le fameux grand film Ah oui, putain, ça c'est beau Quand ils ont leurs problèmes Bah il n'y a rien à dire Il n'y a rien à faire pour eux Ce sont les gens qui savent C'est d'ailleurs une chanson qu'on a prise dans le dernier album de William Scheler Le Quatuor Stevens Live C'est un extrait de concert Il y a vos plus belles chansons sur cet album En live et accompagné par un Quatuor C'est pas avec le même Quatuor que vous tournez en ce moment-ci ? Il y en a deux de moins Enfin, il n'y a pas deux de moins, il y en a deux qui sont... Il y en a deux qui ont changé Parce que sinon c'est un duo après Dalida, on ignorait que vous aviez composé pour Dalida Si, j'ai composé cette chanson Mais j'ai rarement c'est Ah oui, j'ai rarement... J'adorais ce mec Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah oui, il est très bien Il voyage en solitaire ? Oui, c'est ça Il a écrit le texte On vient lui chercher sa valise Il voyage en solitaire Mais moi j'économisais il y a 25-30 ans Pour acheter les palais... Enfin, pas les vôtres aussi Mais... Christine, le nom du compliment Pour ceux de Gérard Moncet qui était... Pourquoi Damien XVI ? Parce qu'on a mis ça en troisième indice Il m'a envoyé une cassette Il est venu me voir à la maison Vous êtes un peu sans parrain ? Je lui ai dit que c'est génial Et puis j'ai un peu poussé C'est Universal, quoi Il a vraiment plu Et puis il a quelque chose Il est dans les mots Moi j'admire les gens Qui ont le mot, le mot Merci Je ne vais pas dire facile Non, mais ses chansons Ce sont des vraies chansons à texte Intéressantes Lui, c'est un vrai engagé pour le coup Ah oui, c'est un rebelle même Damien XVI Et d'ailleurs, on le voit nulle part Il ne passe jamais sur aucune télé ou radio Il y a lui et Jean-Louis Murat aussi Et Laurie, je suppose Le dernier Laurie Je vais à plus la danser Personne n'a entendu non plus Alors, votre premier succès C'était le quatrième indice Eh ben Il a écrit ça ? Eh oui My year is the dead is irrésistible Parole et musique ? Non, j'ai fait la musique Les paroles étaient de Thomas Reda Un des gars du groupe Et ça a été chanté en français Par Dalida Sous le titre Dans la ville en dormi Ça alors ? Et c'est à suite de ça Qu'on a écrit une deuxième chanson Avec Clairement, c'est pour elle Catherine, là, on a entendu la roqueuse de Diamant Mais évidemment, c'était pas cette chanson Que vous aviez écrite pour elle Combien vous avez fait pour Catherine ? J'en ai dédié Mais j'avais dédié un petit concerto aussi Et puis on a joué énormément de musique ensemble Parce qu'on habitait à l'un d'un d'autre La chanson de Catherine, c'était pour elle C'était pour elle On l'a Mais je ne venirai pas assez, je crois Ce vieux hasard un peu menteur Qui m'avait tant fait attendre mon heure Hier il m'a parlé de toi Parmi vos autres succès, William Scheller Il y avait quand même celui-là aussi Je ne sais pas si vous le chantez encore sur scène Non, vous n'aimez pas, c'est très rare Très rare, très rare Jamais vous le chantez Pratiquement En revanche, vous chantez forcément sur scène Oui Celle-ci est obligatoire Sur scène, quand vous la chantez Ah oui, oui, toujours On vous la réclame En ouverture de toute façon Parce qu'on la veut Et puis il y a celle-là Celle-là encore Ça tient souvent à presque rien Ah bah oui Un simple geste de 76 A changer juste pour mes moindres habitudes 76 ? Ah mais c'est bien Déjà Ah je t'ai pané Ah je t'ai pané Moi non plus Moi non plus je t'ai pané Non, si, si, Christine Dans un vieux rock'n'roll C'est magnifique C'est magnifique chanson C'est magnifique chanson Dans votre carrière Vous n'avez pas à vous plaindre Non mais je veux dire Les plus jeunes connaissent plutôt celui-là Plutôt Oui il a été numéro 1 du top 50 Pendant des semaines Moi je n'ai qu'un homme heureux C'est vrai Mais on connaît les autres Et puis maintenant Cette chanson Elle est reprise Beaucoup Dans les télé-crochets Dans les choses comme ça Ça a été repris Il n'y a pas le temps Dans The Voice Effectivement Il y a une quinzaine de jours Très très bien des fois On en connaît les autres Et le carnet à spirale Vous la chantez sur scène ? Bien sûr C'est formidable cette chanson J'adore Et j'aimerais si c'est possible Que vous m'expliquez Parce que j'ai ça en mémoire Quelle émission de radio Avait cette chanson pour générique Sur France Inter Dans les années 70 J'écoutais ça moi Et j'entendais cette chanson Tous les samedis après-midi J'ai pas été prévenu Ça alors Le carnet à spirale Vous avez perdu des droits d'auteur Vous avez perdu des droits d'auteur C'était une émission sur Inter Qui passait tous les week-ends Et ça s'appelait le carnet à spirale Et ça s'appelait le carnet à spirale Et on entendait votre chanson Mais personne m'a dit ça Et bah c'était salopard Mais absolument Moi je serais à votre place Je serais malade Non mais où ? C'était Philippe Bouvard Il me semble Qui a donné le truc Non c'était pas Bouvard Sortez d'ici Vous allez à France Inter Direct Ah mais complètement C'est pas loin Moi j'étais ado Et j'écoutais ça le samedi ou le dimanche Le carnet à spirale Et il y avait votre chanson Qui servait de générique A cette émission Allons bon On en prend tout le temps C'est des voleurs quand même Ah bah c'est le service public C'est pas pour ça Qu'il déclarait pas les droits Il peut ne pas être au courant Il touchait tellement de droits A l'époque Je savais plus d'où Ça venait C'était énorme Et se continuer A recevoir des chèques gigantesques Tous les mois Avec signer Monsieur France Inter C'est là Mais alors pourquoi Vous travaillez encore ? Bah je me le demande Mais ça il veut passer A la radio tout le temps Vous continuez à passer partout Bah je parle partout Je sais pas Beaucoup C'est pas mal En tout cas une jolie carrière Et de jolis concerts En perspective Demain soir Et samedi soir À 20h Au folie bergère Merci William Scheller A demain 15h30 Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo